BISMILLAH BISMILLAH, ASSALAMU ALIKOUM Bienvenue à tous les participants à ce webinaire dont je vais assurer la modération avec vous Mme Hadizi, sage-femme ex-enseignante à l'Espice de Rabat et je représente l'Association marocaine des sages-femmes qui œuvre depuis 30 ans pour valoriser la profession sage-femme Cette conférence s'inscrit dans un partenariat entre l'AMSF et les laboratoires Altea Je remercie vivement pour cette initiative qui sera certainement suivie d'autres formations et d'autres activités pour les sages-femmes en fonction de leurs attentes et de leurs aspirations Et je sais combien, mesdames les sages-femmes vos attentes et vos aspirations sont grandes Je tiens à signaler que les labos Altea sont extrêmement impliqués dans la santé de la femme et dans la formation continue Je remercie également le staff de Sehati TV l'allié des professionnels de la santé pour la qualité de la logistique mise en place et le professionnalisme dont il fait preuve Le thème de cette rencontre est la surveillance de la grossesse Un thème dans l'historique de la santé maternelle et néonatale au Maroc remonte aux années 70 par la PMI La restructuration de la PSGA en 1987 lors de la conférence de Nairobi L'initiative de la maternité sans risque dans les années 90 Les sous et l'introduction du monitorage des trois délais La stratégie du plan national d'accélération de la réduction de la mortalité néonatale en 2008-2012 Le plan national d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale 2012-2016 Depuis 2016 et dans le cadre des engagements du Maroc dans la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 Le plan de santé 2025 et de la stratégie nationale d'élimination des décès maternels et néonatales évitables Je dis bien évitables et j'insiste sur ce mot parce que nous avons avec nous deux éminents professeurs en gynéco-obstétriques qui vont se pencher sur cette problématique en insistant sur la prévention et l'anticipation de mesures préventives au cours de la consultation prénatale et même avant la conception en instaurant une consultation préconceptionnelle de qualité afin d'éviter certaines complications liées à la grossesse et à l'accouchement et permettre à la femme marocaine qui mérite de recevoir des prestations de qualité Avant de donner la parole à nos chers professeurs qui nous honorent par leur présence j'aimerais vous féliciter les sages-femmes et les infirmiers pour cette année 2020 qui a été proclamée la vôtre par l'OMS Aussi, je vous fais un grand hommage pour tous les efforts que vous déployez avec les anesthésistes et les médecins et tous les professionnels de santé contre COVID-19 Vous menez un combat ardu et courageux Vous travaillez de longues heures Vos vies sont bouleversées par cette crise sanitaire sans précédent et à laquelle vous n'avez pas été préparé Vous vous êtes même porté volontaire sans arrière-pensée et certains d'entre vous ont perdu la vie sur le front Essayons de renverser la tendance de cette pandémie sans vous soucier des risques Soyez sûr que vous avez gagné le respect, la confiance et surtout la reconnaissance de votre profession et de votre autonomie Ce message est surtout pour les instances gouvernementales et les organismes internationaux qui doivent vous protéger en réglementant vos professions et en répondant à vos droits et réclamations légitimes relatives à votre pratique au quotidien Je reviens vers nos chers professeurs et intervenants qui vont traiter le sujet aujourd'hui Avec nous, nous avons professeur Bouzien Vous êtes spécialiste en gynécologie obstétrique et vous avez travaillé à la maternité Lallemeryem C'est à Chiloub Nourouche de Casablanca Maintenant vous êtes médecin permanente à l'hôpital universitaire international Cheikh Khalifa de Casablanca Vous êtes aussi professeur d'assistance en gynécologie obstétrique à l'université Mohamed VI des sciences de la santé à Casablanca et vous êtes coordinatrice pédagogique de l'international médical simulation centre depuis 2018 Vous avez plusieurs diplômes, madame Bouzien Vous avez un master de santé publique et management des établissements de santé de l'école internationale de santé publique Mohamed VI un diplôme universitaire de santé sexuelle un diplôme universitaire de pédagogie médicale et un diplôme universitaire interuniversitaire d'échographie gynécologie obstétrique de l'université Paris Descartes à Paris Vous avez aussi un diplôme universitaire d'aide médicale à la procréation obtenue à Montpellier un diplôme universitaire d'hystéroscopie opératoire à Paris et vous êtes actuellement étudiante à la FST Mohamed Ia Faculté des sciences techniques Hassan II depuis 2007 Professeur Ben Hassou Vous êtes spécialiste en gynécologie, en obstétrique, en biologie moléculaire en virologie et en cancérologie Vous êtes professeur de l'enseignement supérieur en gynécologie obstétrique à la faculté de médecine et pharmacie de l'université Hassan II à Casablanca Vous êtes professeur de biologie moléculaire et de virologie à la FST Mohamed Ia Vous travaillez aussi au centre Mohamed VI pour le traitement des cancers au CHU de Casablanca Ibn Rouj Vous avez une vingtaine de diplômes et DU obtenus au Maroc et à l'étranger Et j'en cite quelques-uns en rapport avec notre sujet Vous avez un master en management des établissements de santé à l'NCG de Casablanca Vous êtes un formateur en santé reproductive en situation de crise Vous avez un master class en chirurgie des tumeurs ovariennes Un post-doctorat en service d'oncologie et gynécologie mammaire Un DU en PMA Un DU des techniques microchirurgicales Un diplôme européen en oncologie et gynécologie mammaire Et un doctorat en sciences à la FST Vous avez également un certificat maghrébin de pédagogie médicale Un diplôme international de la JICA sur les techniques de dépistage néonatal Un diplôme interuniversitaire européen de pratique chirurgicale en cancérologie Des diplômes interuniversitaires de chirurgie vaginale et des maladies du sein Vous avez aussi un diplôme de chirurgie robotique en gynécologie Un diplôme universitaire de chirurgie gynécologique mammaire Et un diplôme universitaire d'oncologie gynécologique et obstétricale Vous avez effectué vos stages outre le Maroc au CHU et hôpitaux de France Dans six villes en France notamment Paris, Strasbourg, Reims, Clermont-Ferrand Vous avez été aussi à Berlin, aux Etats-Unis, en Jordanie, en Tunisie et au Japon Et une aussi riche expérience Aujourd'hui je suis sûre que le débat va être très fructueux Et que des changements dans la vision de la prise en charge des femmes enceintes va avoir lieu grâce à vous Madame Bouzien, je vous donne tout de suite la parole pour entamer cette rencontre Et bon courage Merci Merci beaucoup Madame Tauria Merci à tout le staff A mon tour de présenter mes remerciements à vous-même et à travers vous Madame Tauria, l'Association marocaine des sages femmes Mais également aussi au laboratoire Altea qui nous ont toujours Au fait, qui nous ont habitués à l'accompagnement de tous les professionnels de santé Je cite bien tous les professionnels de santé Et ça c'est un point positif C'est Hattie TV aussi qui accompagne les professionnels de santé dans leur amélioration Dans leur formation continue Je remercie également mon maître ici présent, professeur Ben Hissou Qui m'a associée à cette présentation Et sans plus tarder Parce que nous avons déjà entamé un peu de retard Je vais introduire Donc je demande à l'animateur de me donner la main pour le partage d'écran S'il vous plaît Pour introduire le sujet d'aujourd'hui, merci beaucoup Donc et qui est le suivi de grossesse Alors pourquoi est-ce que je dis le suivi de grossesse et non pas la surveillance de grossesse ? C'est que Dans le mot suivi de grossesse Ça sous-entend déjà qu'il y a un certain accompagnement Et c'est là tout l'intérêt même de De cette présentation d'aujourd'hui Quand on dit surveiller une grossesse On a l'impression qu'on guette un peu que les complications Or le suivi est un accompagnement à une plus large échelle Et c'est pour cela que j'ai pris la liberté de changer le mot surveillance Par le mot suivi Vous ne m'en tiendrez pas rigueur J'espère Donc la grossesse, nous le savons tous Tout professionnel de la santé Est un événement C'est un événement physiologique C'est ce qu'on nous a toujours expliqué Depuis les bancs Donc de nos écoles respectives Mais on sait que cet événement physiologique Peut être grévé d'une morbidité maternelle et fétale L'accouchement qui est censé être un événement heureux Peut vite tourner au vinaigre Et la morbid mortalité maternelle Mais aussi fétale et même néonatale Sont la hantise de tout soignant en santé reproductive Nous savons tous Que ce soit par nos cours Ou que ce soit par notre expérience Que nous agissons En ayant une certaine épée de Damoclès Tous soignants C'est à dire que tout se passe bien Jusqu'à ce que les choses se passent mal Et là On voit tout l'intérêt du suivi de la grossesse Et de l'accouchement en milieu surveillé Approprié Je cite bien parce que souvent Dans les indicateurs de santé Nous parlons de l'accouchement en milieu surveillé Il s'agit de l'accouchement en milieu surveillé Approprié C'est à dire Le niveau de maternité Approprié Au risque De la grossesse Mais aussi en amont Vous l'avez bien dit De planifier la grossesse Et donc Tout l'intérêt De la consultation pré-conceptionnelle Alors Le plan d'aujourd'hui Il est très facile Nous allons parler d'abord De la consultation pré-conceptionnelle Et nous enchaînerons ensuite Par les consultations pré-natales Alors Je vais céder sans plus tarder La parole A professeur Ben-Hassou Pour justement Nous parler de la consultation pré-conceptionnelle Donnez-moi une seconde Une seconde Je vous mets votre présentation tout de suite Tout ça Avant de J'aimerais bien Le temps de Remercier infiniment Les laboratoires Altea Remercier Sahati TV Remercier mes amis Amis Moulin Mouddène M'avoir invité Ainsi que Sibarada Ça fait énormément plaisir Enfin J'ai travaillé Pas mal d'années Depuis 1997 Dans la maternité Que je suis fier D'appartenir à cette maternité J'ai En fait Je remercier infiniment Toutes les sages-femmes Avec lesquelles j'ai travaillé Toutes les sages-femmes Qui m'ont inculqué La base De l'obstétrique Que Dieu Allah Allah Mais ça me fait énormément Énormément plaisir Et honneur D'appartenir à cette maternité Et de travailler avec des gens Que je respecte énormément Soyez sûrs et certains Mes chers collègues Mes chers amis Mes chers aînés Mes chères chasse-femmes Avec qui j'ai travaillé Avec qui je travaille Je travaillerai Je ne sais pas Quel jour Quel mois Combien d'années D'ici Je ne sais pas Mais en fait Je ne connais pas de femmes Vous êtes Je dirais Une lumière Et vous êtes Des personnes inoubliables En fait Une question importante Sur 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 la surveillance De De la grossesse Je me suis dit J'imagine Parce que Depuis 2001 Que je travaille Je n'ai jamais vu un cas pareil Une femme qui vient me voir Dans mon cabinet peut-être Dans un secteur libéral Ou public Qui vient me voir Qui viendrait me voir Ou qui est venu me voir Parce que j'ai jamais vu un cas pareil Et me dit Voilà bonjour docteur Bonjour monsieur Bonjour madame Voilà je suis Je suis marié Je suis marié depuis 2, 3 mois 4 mois 4 ans 5 ans Je ne sais pas Mais je veux avoir Une grossesse J'ai ce que je peux Tomber enceinte Je sens bien que Malheureusement Le problème qui se pose Ici au Maroc Et ailleurs aussi Parce que Le contact Le premier contact Entre le médecin Ou la blouse blanche Je dirais blouse blanche Peu importe son statut Médical ou paramédical Et un couple C'est en fait Le certificat préaliptial Le certificat préaliptial Qui doit être écrit en arabe Pour que les doux Puissent comprendre l'arabe Et qui se base malheureusement Sur l'examen clinique Je dis que C'est-à-dire que Je donne un certificat Pour un but Est-ce que cette femme Est capable De devenir une femme C'est-à-dire Est-ce qu'elle peut avoir Des rapports sexuels Point C'est tout Mais lorsqu'on est Lorsque cette femme-là Peut devenir une mère Parce qu'il y a des situations Où la femme Ne peut pas devenir une mère Il y a des situations Où si cette femme Tombe enceinte Et elle a sa envie Son pronostic vital Et vivement aux enjeux Il y a des situations Où si cette femme Tombe enceinte Il y a un grand drame Un drame familial Un drame national Si vous voulez Parce que lorsqu'il y a Des cas Plusieurs cas C'est la mortalité maternelle C'est la morbidité C'est la mortalité maternelle Fétale C'est plusieurs complications Et pour cela En fait je suis dit Voilà Pourquoi ne pas instaurer Cette consultation préconceptionnelle Qui vise en fait Qu'il y a un but Essentiel Et primordial C'est d'anticiper Les risques périnatales Ou permettre leur prévention Et débuter tardivement Heureusement Le suivi de grossesse C'est une perte de chance Mais le débuter Parfois est trop tard Pourquoi ? Parce que parfois Chez une patiente Qui est diabétique Avec l'hémoglobine glycée Qui dépasse 7 En fait je sais fort bien Qu'il y a plusieurs complications Je sais très bien Qu'il y aura des malformes Je sais très bien Qu'il y aura des complications De la grossesse Si cette patiente A une pathologie Par exemple Je dirais une cardiopathie Avec HTAP Ou une cardiopathie Avec un vitre Elle est très serrée Je sais très bien Que cette grossesse Peut être une cause De mortalité maternelle Directe Je sais très bien Que cette grossesse Est dangereuse Donc je sais très bien Tout ça Je sais aussi Que lorsqu'une femme Est diabétique Par exemple Elle est sur anti-diabétiques Je sais que les anti-diabétiques Heureux sont contre-indiqués Chez la femme enceinte Je sais aussi Que les anti-diabétiques Dans des enfants Mal formés Et je sais Qu'il faut arrêter Les anti-diabétiques Heureux Avant que cette femme Tombe ancienne Je sais Il y a la consombrité Il y a les malformations Il y a les infections Il y a les virus Il y a, il y a, il y a Il y a, il y a Il y a aussi Une chose très importante Malheureusement C'est un problème Dans le centre public au Maroc Le phino grec L'Helva Qui inhibe l'absorption De l'acide folique Et je sais très bien Que le déficit En l'acide folique On ne peut pas le corriger Durant la grossesse Il doit être corrigé À deux mois Avant conception Donc ce qui veut dire Que la stratégie De prise en charge C'est une stratégie Qui doit se jouer en avant Pas en avant Parce qu'en fait Ça change tout Et ça change D'une façon radicale Le pronostic De ces patientes-là Et de ces particuliers Pour cela Je dirais Que la prise en charge Est nécessaire Pour toute femme Parce que risque Pourquoi cette prise en charge Est nécessaire Parce qu'il y a un risque De transmettre Une maladie héréditaire J'ai une patiente La consanguinité Qui a un enfant mal formé Suite à une maladie génétique Bah le deuxième mal formé Le troisième Il me demande Est-ce que je peux tomber Enceinte Est-ce que j'ai le même cas Ou j'aurai le même cas Donc ça a des questions Qui peuvent être posées En consultation Et que le médecin Ou la sage-femme Parfois doit Je dirais Doit répondre Mais peut parfois Trouver des solutions Peut parfois Trouver une entente Si je dirais Ou une orientation Que peut orienter Ces pariante-là Et ces pariantes Pour insuiver Et un avis plus spécialisé Donc aussi Lorsqu'on a des patients Des multipacks Qui viennent me voir Avec des antécédents Obstétricaux lourds J'ai une rupture utérine J'ai une déchirure pérennale J'ai une hémorragie De postpartum J'ai un arrêt cardia Compréoportale J'ai une clompsie J'ai une préclompsie sévère J'ai un diabète gestationnel J'ai une macrosomie J'ai une mort fatale Inutile Il y a plus Il y a plusieurs antécédents Et lorsque ces antécédents Là Quelle serait la présence Est-ce que j'autorise Ou je n'autorise pas Le délai intergénésique Est-ce que j'autorise Ou je n'autorise pas Le diabète Est-ce que j'autorise Ou je n'autorise pas Je n'autorise ou je n'autorise pas Donc ce qui veut dire Malheureusement Que ce sont des situations Qui sont parfois Sous-estimées malheureusement Par les médecins Qui sont parfois Méconnues par les médecins Qui sont parfois Sous-estimées Par les médecins Et ça pose Beaucoup de problèmes Sur cette prise en charge Donc La stratégie en fait Globale Si vous voulez La stratégie globale De cette prise en charge Je dirais De préconceptionnel Comporte 5 vols 5 volets Qu'on doit comprendre D'une façon claire Est-ce que cette femme Peut tomber enceinte ou pas Les dépistages Est-ce qu'elle a un problème Qui compare Sur sa santé Qui peut Contre-indiquer La grossesse La vaccination Est-ce qu'elle a eu Toutes ces vaccinations Parce que parfois Il y a des vaccinations Qui peuvent Par un rattrapage Qui peuvent offrir A ces patientes-là A ces partenaires-là Les conseils Généodététiques Sur l'alimentation Sur les habitudes Toxiques Sûres Et la prescription D'acide folique Qui doit être systématique Je dirais Pour les patientes Parce qu'il y a Un déficit énorme Si vous voulez Chez les partenaires-là Et surtout Dans un contexte Manorat Parce que je vous dis Que l'elfine grec C'est un produit Qui inhibe l'absorption D'acide folique Et les déficits Ils sont fréquents Et je dirais La prescription D'acide folique Doit être large Il ne faut pas Attendre la grossesse Pour démarrer le traitement Mais il faut donner Cette prescription Deux mois Avant conception Donc l'entretien Donc première étape Annopter que Les intentions psychiatriques Ne sont souvent pas Mentionn Je dirais L'étape la plus importante C'est rechercher Cinq éléments Cinq éléments Etat actuel Les antésof de la maladie Somatique ou psychique Symptome exploré Avec prise de médicaments Je dirais Ce qui est cardiaque Ce qui est une phropathe Ce qui est une insuffisance rénale On cherche Les signes cliniques Les signes La tension artérielle Chercher ce qu'il a Ce qu'il a Ce qu'il a Des symptômes à explorer J'ai eu une dyspnée Une dyspnée Ça veut dire dyspnée à quoi ? Dyspnée à l'effort À la marche Donc c'est ici Des explorations Des explorations Qui peuvent normalement Diagnostiquer Une cardiopathie Par exemple Qui peuvent Diagnostiquer Une valvulopathie Qui peuvent Une insuffisance respiratoire Prise médicamentose Parce qu'il y a pas mal De médicaments Qui sont contre-indiqués Chez la femme ancienne Il y a pas mal De médicaments Qui sont très dangereux Je donne par exemple Les valporates Chez les patientes épileptiques Qui sont contre-indiqués Et qui inhibent L'absorption de l'acide folique Je donne Les antidiabétiques Je donne Les antivitamines K Je donne Les inhibiteurs De l'enzyme De conversion Chez la femme Et pertendue Par exemple Sur le plan de comportement La consommation De tabac La consommation D'alcool Et les thératogènes Donc c'est une occasion De dire aux patients Attention Votre alcool L'alcool C'est un grand problème Pour le foetus Le cannabis Qui sont dangereux Les antécédents Obstétricaux Sur la parité Les manœuvres Le poids à la naissance Avec épuisant Ou sans épuisant Les déchets Les déstossies Les souffrances Les signes Des signes Obstétricaux Qui nous orientent Vers une conduite Qui nous orientent Qui nous trace En fait un pronostic Qui peut normalement Nous dire Voilà cette femme Peut accoucher Ou peut tomber Enceinte Ou pas pour l'instant Les pathologies Héréditaires Chez la femme Sur le conjoint Dans la famille Je dirais Il y a des cas De phénocétronerie Il y a des cas De drépanocytose Il y a des cas De masquins Couchoufard De GESPD Il y a des pathologies Qui peuvent parfois Être dramatiques Parfois il y a des pathologies Ou des pathologies Héréditaires Familiales En fait Que la grossesse Ne peut pas Survenir Je ne dirais pas la grossesse Mais je dirais l'accouchement Sans des enfants Non viables Et je connais Pas mal de patients Qui viennent par Ou des couples Qui viennent mouvoir Pour zéro enfant vivant Après six ou sept Ou cinq grossesses A terme Et puis deux Trois jours après Il y a un difficile En facteur X ou Y Voilà Suite à un enfant Qui peut être Viable Les conditions conjugales Sociales et professionnelles Qui peuvent aussi Repentir sur la grossesse Les gardes Du nuit Chez les femmes Qui travaillent Et le travail D'au bout Il y a pas mal De situations Parfois Qui me posent Qui nous posent Beaucoup de problèmes Sur la présence Mais aussi Il faut creuser Parce que parfois Souvent Souvent Utiliser N'est plus Utiliser Au-delà de l'enfance Pourquoi ? Parce que Mes shortons Chassons bien Qu'ils nous donnent Il y a beaucoup Beaucoup d'informations Très utiles Je dirais La vaccination Par exemple Je dirais Ce qu'il a pris Son vaccination Antirubiolique Pour la rubiole Par exemple Si il est vacciné Il est vacciné Le date Le tétanos Ce sont en fait Des vaccins Et on peut Se référer A ce livre-là Et on dit Voilà Ce sont des carnets Des carnets Qui peuvent normalement Nous donner Beaucoup Beaucoup Je dirais De renseignements Donc pour la vaccination Pour le mal Des afro-tites Colavaricelles Par exemple L'examen clinique En troisième lieu Ce n'est pas de particularité Par rapport à la femme enceinte Je dirais Une femme Qui vient nous voir Demande notre avis Est-ce qu'elle peut Tomber enceinte ou non L'examen clinique normal C'est-à-dire L'examen abdominal L'examen pulvien L'examen gynécologique Qui n'est pas obligatoire Parce que parfois Il y a des malformations Je dirais vaginales Il y a Ces cloisons vaginales Parfois Peut causer des problèmes Ou les mutilations génitales Il faut faire aussi Profiter de l'occasion Pour faire un frotissier Le cœur Qui doit être systématique Pour les patients Ou pour les femmes Qui viennent nous voir Je dirais Les femmes Qui ont des rapports sexuels Et qui ne sont pas vierges Et là Pas de patient Des seins Il faut profiter De les faire Avant la grossesse Parce que La prégnation hormonale Va rendre l'examen Des seins Difficile Et douloureux Donc ce qui veut dire Qu'il faut profiter De l'occasion Pour examiner les seins Et vous pouvez même Diagnostiquer Je dirais Des cancers Des adénos fibrants Des fumeurs Donc les dépistages Songuins Cette fois-ci Pour le dépistage Songuin Qu'est-ce qu'il faut faire ? En absence d'orientation En un petit cycle clinique Peu d'examen Sans nécessaire Qu'il ne faut pas Aller chercher Pour l'examen J'insiste Sur cette phrase-là Préconceptionnel C'est-à-dire Avant la grossesse Il y a le groupage Plus résus Parce qu'à mon sens Je trouve le résus C'est très important Parce que je trouve Qu'une femme Résus négative Marguée à un homme Résus positif Attention, attention L'importe quel saignement Anormal C'est une isohumnisation Donc il faut donner Donner l'antidé Même au premier trimestre Aussi il faut la recherche Des aggluturines irrégulières Qui doivent être systématiques Le dépistage du VH Qui doit être Normalement systématique La sérologie de la rubiole Qu'on doit la faire Pourquoi je vais faire La sérologie de la rubiole Je vais la demander Chez les patients Qui ne sont pas enceintes Pourquoi ? Parce que c'est négatif Je propose une vaccination Je propose une vaccination Chose que je ne peux pas proposer Chez des patients Enceintes La sérologie de toxoplasmose Parce que j'ai un statut Et j'ai un profil négatif Attention madame Vous êtes négatif Alors attention Il faut faire attention Il faut les règles Dégéniétiques Attention Il faut surger les aliments Pour les bien couillir Il ne faut pas manger En dehors de votre Maison Il faut faire attention Pas de contact avec les chars Pas de contact avec les excréments Du chat Attention madame Parce que vous risquez D'avoir des problèmes Donc ce qui veut dire Que je vais avoir Je vais demander un examen Pour proposer une conduite Pour changer une conduite Je demande la rubiole Pourquoi je demande la rubiole ? Parce que c'est les positifs Il est positif C'est les négatifs Je vais proposer une vaccination C'est les négatifs C'est les positifs Il est immunisé Je demande la toxoplasma C'est les positifs Il est immunisé C'est les négatifs Je lui dis Attention madame Je fais le dépistage du VIH Parce que l'UVH aussi C'est très important Pourquoi je donne ça ? Parce que en fait S'il est positif Il y a des traitements Qui vont être donnés Afin de diminuer la charge virale Pour dire Est-ce que vous pouvez tomber Enceinte ou pas ? Est-ce qu'il y a un risque Important de transmission Verticale ou pas ? Ça c'est très important Parce que c'est pour cela Que ces examens sérologiques Je dirais qu'ils sont importants Donc le bilan préconceptionnel standard Donc ce bilan préconceptionnel standard L'anamnèse Je dirais C'est quatre points Premièrement Il faut chercher les pathologies Les pathologies associées Est-ce qu'il est cardiaque Est-ce qu'il est néphropathie Est-ce qu'il est pertendu Est-ce qu'il a une protéinerie Est-ce qu'il a une glucosérie Est-ce qu'il est asthmatique Est-ce qu'il a Est-ce qu'il est pathologique Est-ce qu'il a un traitement ? Parce que je sais déjà Et je vous ai dit Qu'il y a des traitements Qui sont contre-indiqués Qui sont thératogènes Qui sont dangereux Chez la femme enceinte Donc il faut les changer Cherchez l'âge Parce que l'âge est très important Une femme jeune 5, 15 ans 16 ans Aussi c'est un grand souci 18 ans Je dirais Pour les femmes Parce que Âge aussi C'est un problème Une femme à 40 ans 41 ans Aussi Vous savez qu'avec l'âge Il y a une modification hormonale Il y a une modification fubreuse Du tissu biométriel Et il y a pas mal de complications Qui peuvent se voir L'hombre d'huile Le tabac L'alcool Les drogues L'expression professionnelle La maltraitance Aussi il faut chercher ça Et voir essentiellement Le crâne de santé Chose malheureusement Qu'on oublie Et on s'en fout Parce que le crâne de santé Pour nous Il est pour les enfants Mais dès qu'on se marie Oublie Déchire le crâne de santé Chose qu'il ne doit pas se voir Parce que Je vous ai dit Qu'il nous renseigne Sur beaucoup Beaucoup de choses Pas tant d'hier Très souvent Le crâne de santé Le crâne de santé Près représentant Le poids La taille L'indice de masse corporelle Pourquoi l'indice De masse corporelle Parce que je profite De l'occasion Chez certaines personnes Qui ne sentent pas Troisième secteur Il y a les oedèmes Il y a la graisse Donc ce qui veut dire Que cet indice Ne peut pas être mesuré D'une façon fiable Donc chose Qui doit être faite Avant la grossesse On a une idée Sur ce qu'il est obèse Ce qu'il est sur pas Ce qu'il est méde Ce qu'il est normal Donc on propose Un régime Pour les patients obèses Chose qu'on peut Le proposer Chez les femmes Qui ne sont pas enceintes L'examen général Je vous dis A la recherche Tension cardiaque Général standard La pression entre elles Qui doit être systématique Parce que c'est la femme Qui n'est pas enceinte Chose qui peut la différencier Entre les femmes enceintes Une hypertension artérielle Chez une femme Qui n'est pas enceinte C'est-à-dire Une hypertension artérielle Chez une femme Qui n'est pas enceinte C'est pas la même C'est pas le même profil C'est pas le même prononcé Que chez les femmes enceintes Donc il faut différencier Entre HTA chronique C'est pas le même protocole C'est pas le même raisonnement La palpation du sein Je vous ai dit Que la palpation du sein Elle est facile Elle est simple Elle est concluante Lorsque vous la faites Chez les patients Qui ne sont pas enceintes Parce qu'avec la grossesse Je vous ai dit La pregnancy hormonale Rend l'examen difficile Et douloureux Donc le bilan Le frotiste Il doit être systématique Je dirais Ou actuellement On parle du type H viral Qui doit être aussi systématique Chez des patients Qui viennent vous voir Avec plus de deux ans Au suivant Les antécédents Si j'ai par exemple Ça fait deux ans Qu'il n'a pas fait le frottis Il faut le demander Il faut le faire Ou s'il a un frottis Avec une inflammation Ou des signes atypiques Où il faut le faire Prise de charge Prise de sang La sérologie du VIH Qui doit être systématique À mon sens Le groupage Résus Avec recherche des RAR Qui doit être systématique Pour lire Tous les mois Tous les mois Même chez la femme enceinte Lorsqu'elle va être enceinte Jusqu'à la grossesse Et je dirais Au début de grossesse Et la fin de grossesse Pour les patients Enceintes Et il faut le demander aussi Pour les patients Qui ont un visage Avoir une grossesse La sérologie de la rubrique Toxoplasmose Mais si on a l'absence De résultats positifs Antérieurs Et la sérologie De l'hépatite B Pourquoi la sérologie De l'hépatite B Parce que S'il est positif Je propose S'il est négatif Je propose une vaccination Parce qu'il y a un vaccin Contre l'hépatite B S'il est positif Je propose un traitement Et je le propose Un traitement Et je conseille A la patient De ne pas tomber Tout directement enceinte Parce qu'en fait Il faut donner Quatre mois À six mois Avant la fin de grossesse Et bien entendu La pathologie Le conjoint Il faut selon Selon le contexte Selon le contexte 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 Les maris Je dirais Parce qu'il n'y a pas Il n'est pas écrit Sur les conjoints Qui ont des rapports Ou pas Mais je dirais Lorsqu'on suspecte Lorsqu'on suspecte Des EST Par exemple Lorsqu'on suspecte Il faut faire un bilan Compli des EST D'infection sexuellement transmissible N'oubliez pas N'oubliez pas De demander Le VIH Ou le SIDA Et bien entendu Lorsqu'on a aussi Des pathologies héréditaires Pour faire le conseil génétique Donc les autres Je dirais Place des autres Dépistages Il n'y a aucun examen Né recommandé Aucun Donc la syrologie De la syphilis Non recommandé Dans l'intérature mondiale Les EST Clamidia Si on a des facteurs de risque Clamidia par PCR L'ANFS Si on a une anémie Ou un contexte familial C'est-à-dire une anémie familiale Une anémie chronique Une anémie dans le contexte familial Vous devez faire une ANFS Pour voir Après l'ANFS Pour chercher le taux d'hémoglobine Vous pouvez juste lire Ce qu'on confirme l'anémie Dans ce cas-là On cherche la féritine Ou la féritine Pour chercher l'éthiologie De cette anémie La glucosérie La protéinerie Non recommandée Le dépistage De diabète type 2 Si les facteurs de risque Les facteurs de risque Sont nombreux Si la femme est obèse Si la femme est âgée Si la femme a des bacrosans Si la femme a une mort Sotabinito Si la femme a une hémorragie De postpartum Dans ces circonstances Vous devez obligatoirement Chercher des facteurs de risque D'un diabète type 2 Le dépistage De cet amygallovirus Je dirais qu'il n'y a pas D'un consensus national Ou international Il y a des gens Qui disent Il faut le faire Il y a des gens Qui disent Il ne faut pas le faire Mais il est controverse La sérologie de l'herpès Non recommandée La sérologie d'hépatite C Recommandée Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a une hépatite C Il n'y a pas de vaccination Il n'y a que de traitement Et le traitement Il faut attendre Il ne faut pas qu'elle tombe enceinte Il faut donner des contraceptions Pendant 4 mois Pour qu'elle ne tombe enceinte 4 mois Je dirais Après L'administration De ce traitement-là L'électrophorese de l'hémoglobine S'il y a un contexte D'un anémie chronique Ou anémie aiguë Il faut parfois demander Cette électrophorese de l'hémoglobine Qui rentre elle aussi Dans le conseil génétique Ou un examen génétique Et bien entendu Les autres dépistages génétiques Selon le contexte Bien entendu Mais il faut insister Insister sur le consentement Parce que c'est un geste Médico-légal Je dirais que Sur le Cetomégalovirus On doit Toutefois donner Les conseils A l'hygiène A toute femme exposée Surtout s'il y a Elle-même un enfant Gardé en collectivité J'ai des patientes Ou des patientes Qui viennent voir J'ai mon enfant Qui est dans une crèche X ou Y Voilà Et je vais tomber Enceinte Est-ce qu'il n'y a pas De problème Je vous dis Oui il n'y a pas de problème Mais à condition Que l'on évite Le contact intime Avec les enfants De votre âge C'est-à-dire Évite les urines Des enfants Évite les selles Des enfants Évite les larmes Des enfants Évite la salive Des enfants Donc il ne faut pas Faire bisous aux enfants Donc pour les vaccinations Pour les vaccinations On ne présente pas De particularité Par rapport à d'autres Passons consultés Par ambulants de santé Donc les vaccinations Je dirais que La vaccination contre La rubiole Avant la grossesse Vous devez la faire J'ai mon carnet De vaccination Ma quenne Si il n'a pas fait De vaccination anti-rubiole Vous devez demander De faire La vaccination anti-rubiole Parce que c'est très important Et parce que Vous ne pouvez pas Ausser la faire Si la femme enceinte La vaccination contre L'hépatite B Oui Je travaille Je veux avoir des enfants Pourquoi ne pas Proposer cette hépatite B Ou cette vaccination De l'hépatite B Avant qu'on s'y ait Une chose Que je ne veux pas La proposer A la femme enceinte Première vaccination Rappel contre la coqueluche Il y a des gens Qui disent Oui la coqueluche Oui Mais il y a des gens Actuellement Avec le SARS Actuellement Avec le H1N1 Avec le COVID-19 Tout ça Toute pathologie Qui risque d'avoir Des conséquences Sur le poumon Pourquoi ne pas Le vaccin Vaccination Anti-tétanique Je peux proposer Si il y a des patients Qui viennent vous voir Pour éventuelle grossesse Vaccination grippale Saisonnière H1N1 par exemple Pourquoi pas La vaccination De l'HPV Qui devient pour l'instant Pour le cancer du col Je lui dis pourquoi pas Je lui demande Mon typage viral Il est négatif Je propose Une vaccination H1N1 par exemple Vaccination contre la varicelle Si la patiente N'a pas eu de varicelle Et c'est l'intérêt Je veux dire L'intérêt De ce carnet De ce carnet De santé De ce fameux carnet de santé Parce qu'elle va nous renseigner Est-ce que cette patiente Ou cette consultante A eu Une varicelle Au pas Donc pour les cancers Maintenant Parce que je vous dis Il y a cinq étapes La quatrième étape La quatrième étape C'est les cancers Les cancers Couvrent plusieurs éléments différents Il y a l'hygiène Il y a le comportement Il y a l'organisation du suivi Sur les cancers Les cancers Donnés concernant le tabac Éviter le tabac Donnés parfois Il y a des gens Qui donnent la nuit Couture Les trucs à vapeur Je ne sais pas Aucun intérêt J'ai à mon sens L'alcool Éviter l'alcool Parce qu'il est thératogène Parce qu'il donne Des malformations foetales Éviter le crâne à nuit Parce qu'il donne aussi Des malformations Autres substances Féco-actives Quand c'est plus précis Sur l'alimentation Il faut Éviter L'alimentation crue Parce que je dirais Surtout pour les patients Avec toxoplasmose négatif L'activité physique Mais pas Mais pas Pas violente Le transport dangereux Et l'hygiène générale Pas de vins morts Pas de plongée sur marine Parce qu'il est dangereux Pas d'exposition À la chaleur Parce qu'elle aussi Elle est dangereuse Pour le futur Les conseils à donner Sans les mêmes concurs C'est-à-dire Les mêmes conseils Qu'on donne Chez la femme enceinte Sans les mêmes conseils Qu'on donne Chez la femme Qui veut Tomber enceinte Donc pour les conseils Et la contraception Enfin je dirais En fait Une chose qui est très importante La contraception Familière Chez la patiente Parce que Aider la femme A la virgule Et non-suivie Parce que La contraception Lorsqu'on voit La contraception Pour nous La contraception C'est postpartum La contraception Mais en fait La contraception La philosophie De la contraception C'est aider Les femmes À avoir une grossesse Volue Et non-suivie Et vous allez voir J'ai fait une enquête Ça fait une vingtaine d'années Et on fait Même pour les patients Mariés Est-ce que vous voulez avoir Cette enfant Non Rajaboul Est-ce que vous voulez avoir Cette enfant Non Ça veut dire Que 90% des grossesses Qui exigent Malheureusement Ce sont des grossesses Non désirées Ce sont des grossesses Qui sont subies Et à cause De quoi A cause D'une Mauvaise prescription Médicale Surtout de la contraception Donc c'est parce qu'il y a M'important Au cas de Parcellement De violences conjugales Parfois D'épuisement De deuil périnatal Ou de dépressant Parfois Il y a des femmes dépressives Et il y a Deuil périnatal Mais je veux avoir Je veux avoir Un enfant Mais il faut Attendre le deuil Il faut Ce deuil-là C'est très important Parce que c'est C'est un sujet Qui font Vraiment Épine aussi Si vous voulez Pour La santé sexuelle Moi malie La santé sexuelle Ne doit plus être Un sujet tabou Sur le désir Sur l'organe C'est-à-dire La frigidité La puissance Il y a pas mal De choses Pour le conjoint Dans le cas Du multi-partenaire Il faut conseiller Je dirais Protéger Le rapport sexuel Pour la prévention On disait C'était préservatif Attention Donc c'est ça Qui est très important Planifier la présence Chaque de grossesse Parce que j'ai une grossesse X À un moment Y Donc ce qui veut dire En fait Que cette stratégie Je ne vais pas avoir Une grossesse Parce que je veux avoir Une grossesse Pas parce que C'était une grossesse Malgré moi Ou c'est une grossesse Subie La supplémentation Maintenant En acide folique La supplémentation En acide folique Je lui dis Que c'est une carence Qui sont fréquentes Fréquentes Surtout dans le contexte marocain Je vous dis A donc démarrer Que le phénicric Inhibe l'absorption De l'acide folique Je vous dis Que la simple Prescription De l'acide folique Diminue de 72% Le risque malformatif Et les malformations Je dirais Ne sont pas seulement Je dirais Les becs de lièvre Que vous connaissez Ce n'est pas ça Il y a les malformations Urinières Il y a les malformations Digestives Il y a les malformations Cardiaques Ça aussi Peuvent sauver C'est-à-dire Les mielons-malingocès Les hydrocephaliques Il y a pas mal De malformations Qui peuvent être Évitées Par une prescription Journalière Et quotidienne De 0,4 mg par jour Et je dirais 0,4 mg par jour Si j'ai un déficit Je démarre Mais non 0,4 mg par jour Un mois À deux mois Avant conception Et je continue Ma prescription Six mois Au minimum Je suis sans problème Je n'ai aucun souci Aucun problème Mais En tout cas Si j'ai un problème Ou si j'ai des antécédents Si j'ai des fermetures De non fermetures De tume noire C'est-à-dire Si j'ai des antécédents Je dirais De mielon-malingocès De mielon-malingocès Des hydrocephaliques Des malformations Qui sont en rapport Avec ce déficit Dans l'incéphalique L'abstraction Ne va pas être À 0,4 mg par jour Mais à 5 mg par jour Vous imaginez 5 mg par jour Pas 0,4 Et aussi J'ai une patiente Qui vient me voir Pour l'épilepsie Et je sais Que la dipakine Que le produit Qu'il prend C'est un produit Qui inhibe L'absorption d'acide folique Et je sais aussi Que lorsqu'il est diabétique Lorsqu'il est obèse Et dans ce cas-là Même les diabétiques Attention Diabétiques Diabétiques Ou obèses Vous savez Que le contexte marocain Toutes les partenaires Lorsqu'elles sont enceintes Il n'y a pas de sport Il n'y a que Mange, mange, mange Mange, mange, mange Mange, mange Et les conséquences Ce sont des patients Dans un mot Qui nécessitent Au lieu de nécessiter 0,4 Ils nécessiteront Obligatoirement 5 mg par jour Le dépistage Du futur père Le futur père Surtout 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 Je dirais Et avec plusieurs éléments différents L'hygiène Le comportement Et l'organisation De suivi C'est-à-dire Est-ce qu'il est Achivé Est-ce qu'il a Une Le Le Est-ce qu'il a D'autres 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 Je parle Attention C'est une consultation Préconceptionnelle Il n'y a pas de Signe clinique Lorsqu'il accompagne Sa femme Ou lorsqu'elle a Une syphilis Un chancre Ou une ulcération C'est un autre Dialogue C'est une autre Conduide Je parle De façon générale Mais entre Déplasia Dépendant Le contexte Le groupage Résus C'est la Passe Sainte La Marie Ou L'épouse Et les Résus Parce que c'est Les négatifs Je suis tranquille C'est les positifs Attention monsieur Attention le couple Vous risquez D'avoir une immunisation Vous risquez Faites attention Vous risquez De perdre Tous vos enfants La vaccination Contre la coucouluche Il y a un projet Pour les papas Qui veulent avoir Des enfants aussi La coucouluche Je veux dire Que la coucouluche C'est une transmission Qui peut se transmettre De papa A la maman Aux enfants Aux futurs Donc la vaccination Est un geste Qui peut être Normalement Recommandé Chez les parents Chez les futurs parents Donc maintenant Quelles sont les mesures A prendre En vue d'une grossesse Mesures hygiénétiques Arrêt de tabac Tout le monde déclare Arrêt de l'alcool Arrêt des drogues Alimentation équilibrée Précaution Précaution Hygiène d'ététiques Attention L'hystériose Toxoplasma C'est négatif Pas d'alimentation cru Pas de contact Avec les chats Pas d'alimentation Alimentation bien Couille Ou surgelée Évitez le contact Avec les enfants Ayant une maladie Eruptive Ou avec les urines Ou la salive De tout enfant En bataille Cet omégalovirus Bonjour Je vous l'ai dit Heureusement Avec le Covid Maintenant Tout le monde Pour débarrer Il n'y a pas de contact Donc c'est omégalovirus Je pense qu'on va Éradiquer Cet omégalovirus Et l'autre m'a dit En font Évitez l'hyperthermie Le sauna Les bains chauds Très chauds Sont dangereux Parce qu'ils sont Teratogènes Celles qui partent Et qui oublient Leur self Dans les bains morts Pendant 3 heures 4 heures Attention Parce que c'est Très 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 Évitez la radioactivité Les solvants Les pesticides La santé générale La santé psychique La santé sexuelle Attention Les solvants Les pesticides La radioactivité Ce sont des choses Qu'il faut éviter Parce qu'ils sont tous Des problèmes Et des situations Dramatiques Maintenant Pour les mesures A prendre Au vu d'une grossesse Les mesures A prendre Au vu d'une grossesse Il y a la supplémentation A mon sens La supplémentation La santé psychique 0,4 400 mg par jour Qui doit être démarré Normalement Avant conception Et sa dose Peut aller jusqu'à 5 mg par jour Si on a des antécédents Les antécédents Tout accouchement Mal formé Bien entendu Avec un rapport Avec L'infermité Le tube neurale Toute femme Obèse Toute femme Diabétique Vous devez Normalement Donner le 5 mg Toute femme Epileptique Sous le vaporat Normalement Vous devez Donner le 5 mg par jour La vaccination Il faut Avant grossesse Vacciner ses patients Dire les rubiote A la faveur C'est un centre santé Rubiote C'est un rôle négatif Hépatite B Parce que ça te permet Ça vous protège Si le mari est positif Aussi En contact avec X et Y C'est pas moi Coqueluche Tétanos Varicelle C'est besoin Les autres Avis spécialisés En cas de pathologie chronique Traitement au long cours Chose que vous devez Normalement faire Pas d'automédication Parce qu'il y a pas mal De produits Pas mal de produits Qui sont contre Contre-indiqués Chez ces patients Donc la croissance De risque avéré Donc lorsqu'il y a Des facteurs de risque avéré Maintenant J'ai un facteur de risque avéré Donc qui sont Le sujet de pathologie chronique J'ai une patiente Asthmatique J'ai une patiente Imaginez-vous J'avais Consultation Puis on a La matinée Une patiente Qui vient nous voir C'est une troisième J'ai une troisième part Rétricion métrale Très serrée Il est en HTAP Il est en Je dirais En défaillance Je veux dire En insuffisance cardiaque Globale Il est à 8 cm Donc faut-être Il était haut On fait la césarienne Il meurt Tu la laisses Voix basse Il meurt Votre conduite En tant qu'un médecin Rien Et la patiente Va mourir Je sais bien qu'elle va mourir Et elle a décès Elle est Ça c'est C'est des choses Que je ne l'irai jamais Vous voyez Pathologie héréditaire Un couple qui vient nous voir Pour l'isohimmunisation Dix enfants vivants Dix enfants Dix tentatives D'accouchement Dix Zéro enfant vivant Zéro enfant Parce que la famille Ils ont immunisé Pathologie héréditaire C'est génétique Pour les malades génétiques Parce que chez nous Au Maroc Dans les pays arabes Il y a cette Jibouï Oul d'Amé Jibou Cette consanguinité Ça crée beaucoup de problèmes Malheureusement Consultation post-natale Ou post-abortant Après une grossesse compliquée Ou une pathologie périnata Consultation J'ai choisi quelques facteurs Il y en a plusieurs J'ai essayé un peu De faire une petite collègue Pour vous dire Que les fausses couches Par exemple De premier trimestre S'en fréquent Dix à vingt pour cent Des conceptions Vont finir par Une fausse couche Le plus Ce vont être Des anomalies embryonnaires Accidentales Après Trois fausses couches La probabilité D'une solution La santé est importante Donc souvent Anomalies embryonnaires Accidentales Souvent Aucune éthiologie Ni mise en évidence Au problème héréditaire Au problème de la progestérone Mais il y a pas mal De gens qui disent Mais en fait Souvent Il n'y a aucune éthiologie Il fait des fausses couches Pour un problème Souvent Aucune prévention efficace On donne le cerclage On donne le cerclage Par des fils Cerclage par des Par des Par des plaques On donne On tocoulise On tocoulise Par la progestérone naturelle On donne La seule À mon sens La seule pathologie Médicale Qui peut être Normalement prévenue Qui peut être traité Pas prévenue Mais traité C'est le syndrome Des antiphospholipides Et le syndrome Des antiphospholipides On fait quoi ? On donne l'aspirine L'aspirine 100 160 On ne sait pas Des études qui disent 100 Il y a des études qui disent 160 A 8 heures du soir Non à 6 heures du soir Il y a des études Qui ne sont pas Qui ne sont pas Qui ne sont pas Qui ne sont pas Unanimes Sur cette prise en charge Et bien entendu On peut ajouter aussi Les paris de droits Je ne vais pas insister là-dedans Les facteurs de risque du juge Une femme qui vient me voir Tu dis Est-ce que je peux avoir un juge ? Je sais bien Que la première cause La première cause De décès Au premier trimestre Chez les femmes Aux Etats-Unis C'est la grossesse extra-utérine Pour vous dire Que ce n'est pas Un négocié facile Que ce n'est pas Une conduite Qui est unanime Il y a une mortalité Quand même Première cause De mortalité matérielle Aux Etats-Unis Je passe au premier trimestre C'est la grossesse extra-utérine De reconnaître les symptômes Algérie pulvienne Toute algérie pulvienne Avec retard de règle C'est une grossesse extra-utérine Jusqu'à preuve de contraire Toute douleur pulvienne Avec retard de règle C'est une grossesse extra-utérine Jusqu'à preuve de contraire Donc consultez Dès le retard de règle Pour un examen clinique Donc examen direct Le plus vite possible Demandez le bêta-SCG Parce qu'il peut être positif Huitième jour Le bêta-SCG Plasmatique Pas urinaire Il est positif Au huitième jour Après le rapport Donc ce qui veut dire Qu'elle peut être positive Même avant le retard de règle J'ai un rapport J'ai le retard de règle J'ai pas de retard de règle J'ai huit jours Dix jours après le rapport J'ai du doute Tout le monde bêta-SCG J'ai les positifs De toute façon J'ai douleur et tout ça Mais je risque d'avoir une juge Donc la situation concernée Ce sont les situations à risque Toute femme qui a des antécédents DG Toute femme qui a eu Une cellpe ingile Toute femme qui a eu Une plastitubère Toute femme qui a eu Une application médicalement assistée La fille Toute femme qui prend Tabac Toute femme qui a une hésité Une suspicion d'hésité Sans des femmes Même si elles sont prédisposées Et qui ont Sans des femmes Des situations à risque On doit toujours penser A la gosse et l'artérine Parce que le pronostic vital Est vivement Vivement mis en jeu Donc la préclampsie maintenant C'est l'hypertension artérielle Gravidée Compréclampsie Qui définit pour le temps Une hypertension artérielle Systolique supérieure A 140 Et ou Une hypertension artérielle Diastolique supérieure Égale à 90 mm Le risque Lorsque j'ai une grossesse Qui a eu Grossesse Qui a eu Une 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 préclampsie Je risque d'avoir Une autre grossesse Une préclampsie Donc la récidive Il est là Le risque de récidive Il est plus important Donc il y a même des gens Qui disent J'ai un antécédent De préclampsie Je démarre de l'aspirine Je démarre de l'aspirine Il y a des gens Qui ont À l'époque Vous me disiez 4 12ème 14ème semaine Actuellement Ils parlent Dès la Première semaine A 160 mg Cette fois-ci Pas 100 160 mg La supplémentation Si on peut ajouter La vitamine C C'est pareil Que la mia La vitamine D Le calcien C40 Et bien entendu Lorsque je mesure L'attention Je vais voir Est-ce que c'est Une HTA résiduelle Ou ce jacent Médicaments Compensés avec la grosse Parce que parfois Lorsque j'ai une hypertension J'ai une patiente Qui a une préclampsie Et après l'accouchement Parce qu'il y a 10% Quand même À 20% Des patients préclampsiques Restent hyper tendus Et je propose Un traitement De la famille X Je vais prendre Les inhibiteurs De l'enzyme de conversion Et les inhibiteurs De l'enzyme de conversion Je sais très bien Que ce produit-là Il est très bien Mais c'est la personne Qui ne s'en pense Alors lorsqu'elle va tomber Enceinte Je vais interdire C'est une interdiction Formée Et je serai obligé De changer le traitement Pour que j'autorise La patiente De tomber enceinte Alors je dis Il vient vous voir Elle reste dans sa maison Il vient vous voir Après le retard de règles Et puis il dit Voilà Il vient en 3ème 4ème mois Avec l'embryogenèse La thératogénésité C'est durant les premiers mois De la grossesse Premier de la grossesse Il prend un produit Qui est thératogène Et il vient me voir Au 4ème Au 4ème mois Au 3ème mois Au 2ème mois Ça ne sert absolument rien Parce que je ne peux rien faire Vous voyez Donc c'est ça Il faut jouer toujours Que l'élément Donc la pathologie Quand j'étais à de l'enfant Enfant mal formé Au handicapé Parfois On me dit C'est une réussite La patiente Est-ce que j'aurais Le même cas Est-ce que j'ai un enfant Handicapé Est-ce que j'aurais Le même cas C'est une question Qui peut être posée Mais en fait Le conseil génétique Il est nécessaire Dans ce sens Parce que parfois En Europe Vous allez dire Que du Nord Pour eux Lorsqu'il y a un handicapé Ils font le conseil génétique Ils font le dosage Je dirais Le prélèvement Je dirais Le pH De cordon bilical Systématique Parce que parfois On n'arrive pas à comprendre Est-ce que c'est Une anomalie chromosome Est-ce que c'est Un effet thératogène D'un médicament Qui est pris Durant la grossesse D'un produit toxique Ou il y a un virus Qui a donné ces problèmes-là Est-ce que c'est Une pathologie obstétricaine Durant un retard De croissance sévère Ou une prématurité Ou une mauvaise surveillance Ou la N'a pas fait Un accouchement au courant Ou la La sache-femme N'a pas surveillé Le pathogramme Ou le moment De l'expulsion Et là C'est une souffrance Parfois Le problème Même si il est génétique Même si il est Chromosomique Le diagnostic Il est souvent mal connu Du parent Ce qu'il nécessite Une enquête auprès du pédiatre Parfois en cas de malformation Dans le malchromosomique Je dirais L'interrogatoire Est souvent difficile Parce que les patientes Le couple Il est réticent Au réseau de réaction De culpabilisation Des parents Des reproches Envers les obstétricains Pour eux Même s'ils ne le verbalisent pas Pour eux Lorsqu'il y a un handicapé C'est la faute De médecins C'est la faute De la sache-femme C'est la faute De l'obstétricien Voilà Qui peuvent Parfois Ils te disent Tu es orienté Dans ce sens Vous êtes orienté Dans le genre De problèmes obstétricaux Et c'est pour cela Que le diagnostic Parfois Il est un peu Garé Les femmes magiques Les femmes magiques Aussi Actuellement Avec le changement Des habitudes Avec les études Avec le travail Actuellement Le mariage Là du mariage Il n'est plus tôt Le mariage tardif Donc à partir De 38 ans Il est important D'expliquer Des dramatiques Le risque Le mariage maternel Parfois C'est vrai Il y a des risques Il y a un risque Il y a un risque Je dirais D'avoir des malformés Il y a un risque D'infertilité Il y a un risque De fausse couche Qui est élevé Il y a un risque Mais il ne faut pas Outchany Dramatiser les choses Madame Vous êtes âgé Vous aurez Il faut le triple test Madame Vous êtes âgé Il faut la myosynthèse Et la biopsie du cordon Trouveau place Madame Vous êtes âgé Il faut dédramatiser La situation Mais aussi Il ne faut pas Obtenir un faute espoir Chercher ce qu'est Parce qu'on sait déjà Qu'à partir De 36-37 ans Il y a le capital Folliculaire diminué Il y a la réserve Folliculaire diminue Il y a même Les chances D'avoir Des enfants Démunus Il y a aussi Les chances Où le risque De fausse couche Augmente Et le meilleur exemple Pour vous Illustrez-vous ça C'est en fait C'est le dépistage De la 13ème et 21 Qui actuellement Il y a beaucoup De choses à dire Clartine du calque Le triple test Le quadril test Il y a pas mal de choses Je passe Je passe Pour le concept C'est le cas De pathologie chronique Pathologie Toute femme Ayant une pathologie chronique Deveur avoir Une consultation Spécifique Donc je pense Que c'est très important Avant conception Mais je suis Premier trimestre Mais je suis Deuxième trimestre Avant conception Pathologie chronique Vous devez avoir Une consultation Avant que votre ambiance Problème lié à la maladie Parce que parfois Il y a des pathologies Il y a la grossesse Qui décompense la pathologie Et parfois Il y a la pathologie Ou la maladie Qui retentit sur la grossesse Et les pathologies Ça c'est très 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 important Donc consultations Qui peuvent Retentir sur la grossesse C'est à dire Il va y avoir Qui peuvent retentir C'est à dire La consultation Retentir sur la grossesse Ou aggraver Par la grossesse L'exemple le plus classique Je vous donne Une cardiopathie Une cardiopathie Vous avez un cœur fragile Lorsque vous êtes enceinte Il y a La fréquence cardiaque augmente Il y a le débit Cardiaque augmente Et il y a Le volume d'éjection C'est l'équilibre Donc ce qui veut dire Que le travail cardiaque augmente Le travail augmente Ça veut dire Qu'il peut y avoir C'est aggravé Par la grossesse Donc un cœur Qui était stable Qui était compensé À un moment X Lorsqu'il y a une grossesse Il va y avoir Un troisième secteur Un troisième élément Qui va entrer en jeu C'est le placenta C'est le foetus Donc ce qui veut dire Que le travail augmente Le travail cardiaque augmente L'augmentation Du travail cardiaque Va aboutir Une dévoyance cardiaque Retentir sur la grossesse Le cœur ne va pas Donner beaucoup de sang Oxygéné au foetus Donc le foetus Va y avoir Un retard de croissance Et un retard de croissance Qui va se manifester Par une souffrance foetale chronique Ou un état foetal Non rassurant Transmettre Parfois Vous pouvez retenir Sur la grossesse Sur l'enfant Parfois Il y a des traitements Le plus simple C'est par exemple Les inhibitions De croissance Qui sont contraindiquées Chez la femme enceinte Les antivétamines Qui sont La coumarine Qui est dans Le syndrome coumarinique Avec des malformations Chez les patients Qui ont reçu L'antivétamines Chez la femme enceinte Il y a pas mal de traitements Pas mal de médicaments Qui peuvent retentir Sur l'enfant Et sur la grossesse Maintenant le diabète Le diabète C'est une grossesse Qui comporte des risques D'aggravation D'une rétinopathie Ou d'une néphropathie Ou d'une HTA Attention parce que Lorsque vous êtes diabétique Madame Diabète 1 Ou diabète 2 Diabète 1 Ou diabète 2 Vous avez des risques D'aggravation Lorsque vous êtes enceinte Sur et certain Que vous aurez une rétinopathie Risques d'aggravation D'une rétinopathie Ou d'une néphropathie Ou d'une HTA Vous êtes à 15 de tension Lorsque vous vous tombez enceinte Vous risquez d'avoir 17 ou 18 Attention Parce que vous aurez une aggravation Des chiffres tensionnels Une aggravation De la néphropathie Une aggravation De la rétinopathie Donc des risques Pour le foetus Les malformations Les malformations Qui sont essentiellement Liées au traitement Les antidiabétiques Oraux La prématurité La souffrance fœtale La mort périnatale Ou la mort fœtale Ou la mort inutile Ce sont en fait Des complications Qui peuvent se voir Pour les femmes Diabétiques Plusieurs contraindications Doivent être corrigées Avant le début de grossesse Toute femme diabétique Mes collègues Sachez-moi Toute femme diabétique Vous ne devez pas Autoriser la grossesse Tant que l'hémoglobine glycée Et les supérieurs Asseptes Les âmes Les âmes Les âmes Les âmes Autoriser la grossesse Lorsqu'il est Une insuffisance rénale Avec ça D'une réin Dans ce cas-là Il faut dialyser Dialyser Avant de faire HTA non contrôlé Traitement par des éliminateurs De l'enzyme de convention Arrêtez les zones De l'enzyme de convention Et démarrez les autres zones Les éliminateurs calciques Les antihypertensors Centraux Il y a pas mal de produits Que vous pouvez Prescrire D'accord ? Les rétinopathies proliférantes Attention Parce que vous risquez D'induire une cicité Divinitive Transplantation rénale Ou pancréatique N'est pas une contre-indication Mais les immunosuppresseurs Il y a d'abord Actuellement Quelques immunosuppresseurs Qui peuvent être tolérés Et qui peuvent être donnés Chez les femmes Enceintes C'est une tube neurale Donc tube neurale Obésité tube neurale Vous me dites Est-ce qu'il y a un rapport Avec l'acide folique ? Je dis Oui l'acide folique Je vous ai dit Que femme obèse C'est une femme Qui risque D'avoir une non-fermiture Du tube neurale Donc l'obésité Est un facteur De risque De non-fermiture De tube neurale Et dans ce cas-là Il faut prescrire L'acide folique Les défauts De fermeture neurale Le diabète Femme diabétique Un type de risque De non-fermiture De tube neurale Aussi L'obésité L'HTA L'obésité Va induire Le diabète L'obésité Va induire Un enfermiture De tube neurale L'obésité Va donner L'HTA L'obésité Va donner Un accouchement Prématuré L'obésité Va donner Va augmenter Le taux Des césariènes L'obésité Va donner Des actions Trombo-emboliques Dans ce cas-là Quel que soit L'accouchement Chez une femme Obèse Que ce soit Par voie vaste Par voie haute Il faut donner Prescrire Les thrombo-emboliques Les paroles D'un phénoménicaire En postpartum Attention les collègues L'accouchement Par voie vaste Parfois on oublie ça On dit L'accouchement Ce n'est pas un problème Mais attention Il faut le donner Parce que c'est très important Parce qu'il y a des risques Accrus D'accidents Trombo-emboliques Une mortalité maternelle Augmentée Par rapport à des femmes Qui ne sont pas obèses Donc l'obésité Est un facteur De mortalité Et de morbidité Materno-fetale Importante Aucune mesure Ne peut être prise Pendant la grossesse Donc Chez la femme Enceinte Pour cela Je vous dis Que Femme Qui n'est pas Enceinte On peut proposer Quoi ? On peut proposer Un régime Là Il ne faut pas Proposer un régime Il ne faut pas faire ça Chez la femme Qui n'est pas Enceinte Mais dès qu'elle tombe enceinte C'est une contre-indication Absolue C'est une contre-indication Absolue Que cette patiente Suive un régime Le régime Ne doit pas être conseillé Chez les femmes enceintes En revanche Ils savent que la perte de poids Avant la grossesse Diminue l'acidose Des complications Donc Diminution 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 De poids Chez la patiente Chez les patients En préconception Diminue tous ces risques Diminue le diabète Diminue l'enfermiture De tube neurale Diminue l'HTA Diminue l'acidose Diminue l'acidose Donc ce qui vaut C'est très très important Donc il faut conseiller Une prise en charge active Comportant en particulier L'exercice physique Et l'origine Donc les préoccupations Concernées L'infection Transmise à l'enfant Le VH Donc VH Bélan de maladie Traitement antiviral A débutant Avant Pendant la grossesse Avant la grossesse Donc il faut démarrer Le traitement HIV Avant la grossesse Et attendre le CDK Et choisir selon la tolérose Pendant la grossesse L'hépatite C Bélan de la maladie Attendre 4 mois Après le traitement Et dès que l'hépatite C On a atteint le traitement Où elle est qui nous doit On a atteint une contraception Où la patiente Ne va pas tomber enceinte Madame Je ne vais pas vous autoriser A tomber enceinte Vous devez attendre 4 mois Pour que tu tombes enceinte L'hépatite B Dès lors de la maladie Vacciner le conjoint Il a l'hépatite B Il est trop tard Il a la maladie Mais je vais donner Quelques traitements Pour ne pas avoir de soucis Mais je dois quand même Vacciner le conjoint Où le mari a l'hépatite B Je dois vacciner la maman La rubiole Vaccination des femmes Séronegatives Toutes les femmes Séronegatives Doivent être vaccinées Avant grossesse Séronegative Ça veut dire L'Hégé inférieur à 20 Parfois il y a des gens Qui managent l'Hégé à 12 Il est immunisé Il n'est pas immunisé L'Hégé inférieur à 20 Il n'est pas immunisé 12, 13 Vous allez voir Même au laboratoire Il tue dit L'Hégé positif Il est positif Donc il est protégé Il n'est pas protégé Le système égale du virus Déférit 2-3 mois La grossesse En cas de primo-infection Vous avez le système égale du virus Attention Il ne faut pas que vous retombiez en scène Retombiez en scène Vous aurez des problèmes Précaution d'hygiène En cas de contact avec les enfants En bas d'âge Attention madame Vous êtes CMV négatif Vous n'avez pas de vaccin Attention Pas de contact direct avec les enfants Pas de contact avec leur saine Avec leur salive Avec leurs larmes Avec leur pipi Il ne faut pas avoir de contact Sinon Il faut laver les mains Avant de faire quoi que ce soit Toxoplasmose Règle hygiénodététique En cas de sérologie négative Sérologie négative Règle de générique Je ne sais pas Les règles de générique Il ne faut pas avoir de contact avec les chats Lavez Ni les extréments du chat Se laver Surgeler les aliments Ou bien cuire les aliments Il ne faut pas manger ailleurs Ça a des règles hygiénodétiques L'estériose Précaution alimentaire Surtout le hilibre Le lait L'estérium monocétogène La syphilis Traitement en cas de sérologie positive Et malheureusement Tous Parfois l'interprétation Leur interprétation Avant grossesse Elle est facile Elle est simple Elle est claire Elle est nette Mais lorsque la patiente Elle est enceinte Parfois l'interprétation Les GG Les GM Le test d'avidité Non Non Ça rend plus ou moins Parfois il est difficile Et ininterprétable parfois Donc la dysthyroïdie La dysthyroïdie Problème d'infertilité Elle donne un problème d'infertilité Que ce soit l'hypothyroïdie Ou l'hyperthyroïdie Mais le problème Qui va se poser C'est l'hypothyroïdie Une femme Qui a une hypothyroïdie Risque de transmettre Cette hypothyroïdie A son enfant Donc ça veut dire Qu'elle risque D'avoir une hypothyroïdie maternelle Surtout lorsqu'elle est mal équilibrée Risque d'avoir Une hypothyroïdie Je dirais Neu-natale Et là Cette hypothyroïdie Ne cause Beaucoup de problèmes Parce que normalement C'est un produit Qui peut être donné À G5 de vie Par un test de guiterie Au niveau de talent C'est ça qu'ils nous ont enseigné Au Japon Et tu fais le talent Et G5 Et voilà Ils te donnent un traitement Qui ne coûte même pas 40 ou 30 dirhams Et l'enfant Il est sans vie Alors si votre tardisse C'est la prise en charge Qui dépasse un mois Réal un mois Elle est foutue Donc cette hypothyroïdie Il est très très important C'est pour cela Que je pense Qu'il faut faire Parce qu'on a des hypothyroïdes frustres On fait parfois Le T3, T4, TSH On trouve qu'il y a une hypothyroïdie Quelle serait la candide Dans les cas aussi Des hyperthyroïdies Le choix des anti-hyperthyroïdias Parce qu'on sait Que les anti-hyperthyroïdias Passent la barrière placentaire Donc ils risquent D'induire une hypothyroïdie fœtale La maman Il a une hypothyroïdie Et l'on est Lorsqu'elle va naître Va avoir une hypothyroïdie Attention dans ce cas-là Donnez Attention Il faut rire Un conseil Madame, s'il vous plaît Vous risquez d'avoir une hypothyroïdie Je vous inquisite d'avoir Un enfant hypothyroïde Donc vous devez Obligatoirement faire le test Et vous devez obligatoirement Faire le test Parce que le test-là Va pouvoir mettre un gisien Parce que sinon Si vous dépassez cette date-là Vous risquez d'avoir des problèmes Et vous risquez que votre enfant Soit un handicap mental Définitif Les anticorps antithyroïdias Travaissent le placenta Donc l'épilepsie L'épilepsie c'est un grand problème Parce que le principal problème L'épilepsie Ce n'est pas la maladie Mais c'est les médicaments Qui traitent la maladie Il peut s'agir d'une maladie génétique Il peut aussi Cette épilepsie Ça peut être Ça peut entrer Dans le cadre D'une maladie génétique transmissible Éviter la façon On tolère ce produit-là Lorsque tu enlèves Il te fait des crises épileptiques Tu es obligé de faire tout ça Mais avec surveillance La monothérapie A ce minimum nécessaire En route Il faut toujours monothérapie Essayer d'être le moins Le moins invasive Possible Et la supplémentation Cette fois-ci en folate Pas à 0,4 Comme les autres cas Mais à 5 mg par jour Ça c'est très 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 important En conclusion Je pense que j'ai trop trop L'important c'est La prise en charge préconceptionnelle Est maintenant reconnue Reste à améliorer L'accès encore très inégal Je vous allais vous dire Pourquoi je vous dis Que depuis mon travail A la matérialité de la mérite Donc je suis fier Et c'est grâce à cette matérialité J'étais un petit embryon Maintenant je suis un vieux embryon Je suis toujours embryon Plan scientifique Mais un vieux embryon C'est grâce à cette matérialité J'ai appris beaucoup 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 de choses Et grâce aux sages-femmes Grâce aux corps médicaux Les paramédicaux Que je respecte énormément J'ai jamais eu Sincèrement J'ai jamais eu Une pariante Une patiente Qui vient me voir Et me dit Voilà monsieur Docteur Je veux votre autorisation Pour que je tombe enceinte Parce que chez nous au Maroc L'idée d'avoir Le certificat Je suis marié Donc je peux avoir des enfants Ça sent bien que non Vous pouvez être marié Mais vous pouvez Ne pas avoir d'enfant L'enfant peut être Une porte Paradis Paradis Septième siècle Ça c'est un grand problème L'exemple le plus Qui me touche C'est vraiment Les cardiopathies Les cardiopathies Surtout les valvulopathies Valvulopathies Toute cardiopathie Avec HTAP Est une contre-indication A la grossesse Toute néphropathie Avec HTAP Est une contre-indication A la grossesse Maladie de marfond cardiaque Attention SNGAR Attention Il y a pas mal De pathologies Que vous ne devez pas Autoriser les patients A tomber enceinte Toute concertation Gynécologique médicale Chez une femme En âge de procréer Est une occasion De faire passer Des messages De prévention Je vous dis Quelle est prévention Madame Vous êtes rubion négatif Vaccin Quel vaccin Favre Dis le vaccin Madame Vous êtes toxoplasmose négatif S'il vous plaît Madame Attention Les régions diététiques Madame Vous êtes hépatite B Négatif Qui est un vaccin Léla Dis le vaccin Madame Vous êtes hépatite C Positif Le traitement Madame Il ne tombe pas enceinte Madame Vous êtes diabétique Diabétique Madame Sous anti-diabétiques Arrête Arrête les anti-diabétiques Démarre l'insulinothérapie Ça va dire Les complications Madame Vous êtes obèse Démuniez votre poids Léla Direz l'activité physique Direz un régime Vous allez être bien Voici ça L'objectif De cette conception C'est pas C'est ça C'est la base Des conseils préconceptions C'est le conseil préconceptions Donc le message Notre mission En tant qu'obstétricien Peu importe Le statut qu'on a Parce que je pense Que Obstétricien Une personne Une personne Brousse blanche Notre mission Aventure D'aider les futurs parents A réaliser une formidable Aventure personnelle Je veux Je sais que je vais Quitter ce monde Mais je veux Laissez une trace Les traces C'est mes enfants Donc Les enfants Je veux pas laisser Je suis catastrophe Je veux pas Que ma trace Disparait Avant que je disparais Voilà C'est ça l'objectif En fait Parce qu'il y a Des situations Mes collègues Il y a des situations Où il faut interdire Il y a des situations Où il faut Il faut Il faut Il faut dire Il faut dire Pas maintenant Il y a des situations Où il faut attendre Au couple Pour ne pas avoir Des problèmes Merci pour votre attention Bon C'est bon Madame Allez-y Micro Merci Merci professeur Ben-Hassou Je pense qu'avant L'idéal 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 C'est la situation Que vous nous avez posée C'est-à-dire On a une patiente Qui aurait Idéalement fait Sa consultation Préconceptionnelle Et que donc Si elle a fait Sa consultation Préconceptionnelle On a une sorte De checklist Un peu Du risque On sait Quel profil A cette patiente Quels sont ses risques Quelles sont ses carences Quel est son profil Socio-économique Et familial Et donc On sait un peu A quoi s'attendre Ça c'est l'idéal Ne vivant pas Dans un monde idéal En général Les patientes Ne consultent Que quand elles ont Un retard de règles Ou quand elles se savent Enceintes Ou quand elles ont Un signe Douleur Métroragie Ou autre Et donc Elles vont consulter Dans une situation De consultation Prénatale Et non De consultation Préconceptionnelle Alors Cette consultation Prénatale Par qui Est-ce qu'elle se fait Le texte de la loi Est très très clair Elle se fait Soit par la sage-femme Soit par le médecin généraliste Ou le médecin de famille Soit par le gynécologue Obsétricien D'accord Donc toutes ces personnes Sont habilitées Par la force de la loi A pratiquer La consultation prénatale D'accord Donc bien sûr A des degrés divers Mais bon On ne va pas rentrer Dans les détails Il existe des grossesses Aux risques Des grossesses physiologiques Mais quoi qu'il en soit Tous ces professionnels De la santé Vont voir ces patients Et ils seront tous Donc Ils pourront tous Les prendre en charge Soit Chacun Tout seul Soit dans le cadre Soit dans le cadre D'un réseau Alors où se pratique Cette consultation prénatale Alors vous Chère sage-femme Donc du public Donc du public De cette conférence D'aujourd'hui Vous êtes de tous Vous êtes de tous horizons Vous pouvez soit pratiquer En centre de santé urbain Ou rural Soit en maison d'accouchement Également public Ou libéral En hôpital provincial Régional Inter-régional Ou en cabinet de ville Donc de médecine Ou de gynécologie Ou donc dans les maisons d'accouchement Libérales aussi Qui font aussi office De cabinet de consultation Des sages-femmes Pourquoi finalement Est-ce que nous pratiquons Ces consultations prénatales Puisque dans l'introduction Je vous disais Que la grossesse Est un événement physiologique Parce qu'il faut d'abord Dans un premier temps Confirmer la grossesse Parce que toute femme Qui a un retard de règles N'est pas forcément enceinte Parce qu'il faut aussi Évaluer le risque maternel Mais aussi fétal Et même plus loin Le risque néonatal Et ce Dès le début de la grossesse Idéalement bien sûr Avant même la grossesse Il faut dépister Les grossesses à haut risque Parce que nous l'avons dit Plusieurs professionnels Vont intervenir Mais Les grossesses à haut risque À ce moment-là Elle va suivre conjointement La patiente En alternance Avec un gynécologue obsétricien Et quand il s'agit D'une évolution normale De la grossesse Elle est autorisée Par le texte de la loi A suivre toute seule La parturante Ou la femme enceinte Il s'agit aussi D'équilibrer les pathologies Là encore Idéalement On les aura équilibrées Avant même de tomber enceinte Mais Même quand la femme Est déjà enceinte Il n'est pas trop tard Les carottes ne sont pas Tout cela Dans le but De préparer l'accouchement Pour un but ultime Qui est de réduire La morbid mortalité Maternelle Fétale et néonatale Donc À quel rythme Et quand faire Ces consultations prénatales Idéalement Maintenant On part d'une première Consultation prénatale Le plus tôt possible Qu'est-ce que ça veut dire Le plus tôt possible Le plus tôt possible Ça veut dire Dès que la femme Pense être enceinte Dès qu'elle a un retard De règle Dès que nous pouvons Confirmer la grossesse Nous verrons plus tard Pourquoi Ensuite Ça suivra Une deuxième consultation prénatale Autour de 12 semaines D'améliorées Et puis Au-delà Une fois par mois Je dis bien Une fois par mois Au moins Parce que dans Certaines grossesses À haut risque Je pense notamment À l'isoimmunisation Résus par exemple Nous serons parfois Amenés à voir les patients Tous les 15 jours Des fois Même si cela peut Paraître lourd Ça peut sauver justement Ou améliorer Les pronostics Et puis Une dernière consultation À terme Pour faire le pronostic De l'accouchement Donc une première Consultation prénatale Pour confirmer la grossesse Mais aussi Pour confirmer sa localisation Je ne vais pas M'étaler sur la grossesse Intra ou extra-utérine Mais il s'agit bien De confirmer Cette grossesse-là Et sa localisation Mais aussi Son évolutivité Son évolutivité Pardon Puisque la grossesse Peut bel et bien exister Peut bel et bien exister Mais être arrêtée On en profitera aussi Pour évaluer le risque Maternel et fétal Tout l'entretien Dont nous a parlé Le professeur Ben-Hassou Donc on va évaluer En gros Les antécédents médicaux De la patient Ces antécédents obstétricaux Puisque en général En obstétrique Les antécédents De complications obstétricales Sans partir de risque De la même complication Je pense notamment Aux grossesses extra-utérines Aux pré-éclampsies A l'iso-immunisation Et également Il ne faut pas Que ce soit un sujet tabou Il faut évaluer Les habitudes toxiques Il ne faut pas attendre Que la patiente Vous le dise Il faut poser la question Sans que ce soit Entouré d'un aura De tabou Ou quoi que ce soit C'est une question Très très simple Comme on pose la question De est-ce que Madame Vous avez un retard de règles On pose la question De est-ce que Vous fumez Est-ce que Vous avez D'autres habitudes toxiques Et le risque Peut être dû A un événement actuel De cette grossesse-là A savoir Un saignement En début de grossesse Ou une algie pélvienne Par exemple On profitera Pour examiner la patiente Bon je ne vais pas Vous faire L'insulte d'étaler L'examen physique De la patiente Vous êtes toutes T'soubakallah Aleykum Vous êtes toutes Vous baignez dedans Donc il s'agit D'examiner la patiente Mais en tout cas Il ne faut pas omettre Ce n'est pas parce que Maintenant de plus en plus Les échographies Se pratiquent Que l'examen physique De la patiente N'a plus lieu d'être Oui il a toujours Toute sa place Il faudra demander Un bilan sanguin Donc je pense Notamment surtout Au groupage sanguin Mais également Aux autres bilans Nécessaires A savoir Une numération formule Pour savoir un peu Avec quel taux D'hémoglobine Nous débutons La recherche Des aglutines irrégulières Mais également Les sérologies Surtout De la syphilis De la toxoplasmose Et de la rubéole Et nous pouvons En profiter Pour proposer Proposer Je dis bien Proposer Si la patiente est Consentante Les sérologies Également Des hépatites B et C Et de la chiffre De plus en plus On demandera Également Une glycémie Agen Et également On essaiera D'évaluer Un peu Le statut Thyroïdien Par un dépistage Donc des dysthyroïdies En demandant Un dosage De la TSH D'accord Je dis bien Proposer Proposer Je sais bien Que nous exerçons Tous Dans des milieux Très divers Je disais En début De présentation Il y a La sage-femme Qui exerce En centre De santé Rurale D'autres Qui exercent En hôpital Régional Ou autre Donc les moyens Sont très divers Sont très variés Nous avons Affaire A des populations Très diverses Toujours est-il Qu'en proposant Des choses Des fois Nous pouvons Être étonnés Nous pouvons Être étonnés Que la femme Pourra faire L'effort De faire Cette analyse Ou l'autre Donc on ne fait Rien à proposer Les choses Et ensuite Bien sûr A l'impossible Nul n'est tenu Si la patiente Pas absolument Pas les moyens Si on est Trop éloigné Nous essaierons De réduire Le pack Au minimum Donc après Le bilan sanguin Donc nous essaierons De corriger D'éventuelles anomalies Je pense notamment Et surtout A l'anémie Si elle est déjà Installée En début de grossesse Il s'agit Déjà de la corriger Si la patiente A une glycémie Supérieure A 0,92 Il s'agit Déjà de lui mettre La puce à l'oreille Nous connaissons Tous le contexte De l'ouham Et tout ce que ça Donc comme Aura ici Dans nos cultures La patiente Dès qu'elle est enceinte Le mari Il y a toutes Justement Les friandises Qui arrivent Tous les fruits Donc locaux Et importés Qui sont Ramenés à la patiente Et donc Sous prétexte de l'ouham La patiente pourra Manger un peu trop de sucre Et si à la base On est déjà sur Une glycémie élevée Il convient Des fois Il suffit juste De donner l'information A la patiente Et elle fera attention Et ça peut Résoudre bien des problèmes On en profitera Idéalement aussi Quand l'organisation De la structure Où nous exerçons Le permet Quand on n'a pas Beaucoup Justement un flux Énorme de patientes Mais il faut Il faut s'attacher A donner un peu de temps A cela Ou même beaucoup De temps d'espoir Pour répondre Au questionnement De la patiente Voir même Au questionnement Du couple La grossesse Peut être très anxiogène Chez certains couples Ou vécue De façon très Très facile Ça dépend Des contextes Psychiques Et un peu Des fonctionnements Et des dynamiques De couple Et des dynamiques Même de famille Des fois On a tous vu Venir des patientes Accompagnées De la maman De la belle-maman De la soeur Et la belle-soeur Ainsi que le mari Tout en dernier Donc ça dépend Il s'agit de dynamiques De couple Et de dynamiques De famille En général Et en répondant Au questionnement Très souvent On arrive à dissiper Les angoisses Et ce qui est déjà Un très très grand Donc Sur cette première Consultation Prénatale Nous profiterons Pour transmettre Des messages De santé clé Très faciles Gratuits Et qui peuvent Apporter gros C'est comme si Je faisais la pub Un produit de lessive Mais c'est bien le cas Donc c'est très très facile On en profite Pour donner des messages Clés sur l'alimentation Sur le mode de vie Donc une grossesse Quand elle évolue De façon normale Et naturelle La femme n'a pas De besoin de devenir Sédentaire De ne plus quitter Sans lit D'être alitée Elle peut garder Un mode de vie normal On peut même l'encourager À la pratique De certains sports Donc qui sont doux La supplémentation aussi En fonction du contexte De l'acide folique De plus en plus systématique Associé à de l'iode Très très souvent Voir même de la vitamine T Puisque les études épidémiologiques Montrent bien Que nos populations En sont en carence Il faut aussi Donner un petit mot Sur les signes Devant mener la patiente A consulter en urgence Ça ne prend pas Beaucoup de temps Mais on peut l'expliquer Que la présence D'une algie Par exemple D'une douleur vive D'un saignement D'une température élevée Tout cela Doit la mener A consulter Plus tôt Que le rendez-vous Qu'on lui aurait donné Lui expliquer aussi L'intérêt Le rythme Et le lieu du suivi De sa grèce Je m'explique Quand on explique L'intérêt du suivi De grossesse Nous sommes quasi sûrs Que les patientes Feront l'effort Même quand elles sont éloignées De venir justement A nos CPN On explique le rythme aussi Pour que Une fois pour toutes C'est-à-dire Les jalons soient bien posés En sachant que Des fois On peut commencer Par une grossesse Physiologique Et le risque Peut apparaître Au cours de la grossesse Et à ce moment-là Ça peut modifier Le rythme de suivi Et aussi le lieu De suivi de grossesse Comme je vous disais Quand on n'a pas De facteur de risque particulier Quand on n'a rien du tout Elle pourra être suivie En centre de santé En maison d'accouchement Ou autre Quand il s'agit Par exemple D'une grossesse Avec un entison de mort fétale Avec une éclampsie Avec autre chose Et quand c'est d'emblée Qu'il faudra Qu'il soit suivi Par le gynécologue On pourra justement Organiser ce suivi-là D'emblée Soit en hôpital En fonction du lieu On travaille Soit avec la maternité régionale Donc une fois Elle a des signes sympathiques De grossesse Et qui l'empêche Vraiment de profiter De sa journée Et là Pour le coup Elle sait très très bien Qu'elle est enceinte Donc là On pourra donner Quelques minutes A la patiente Pour partager ses plaintes Et ses craintes Donc les plaintes somatiques Et les craintes Qui sont plus de l'ordre Du psychique J'insiste toujours Sur l'examen physique Il a toujours lieu d'être Quand je dis L'examen physique Ça ne suppose pas forcément Un toucher vaginal L'époque du toucher vaginal Systématique est révolue Nous ne pratiquons En général plus De toucher vaginal Que s'il y a des signes Ou en fin de grossesse Donc idéalement En fonction là aussi De la structure de soins Soit on peut le faire In situ Soit on peut Orienter la patiente Pour le faire ailleurs À cet âge de grossesse On fera une échographie Dans le but de Un, dater la grossesse Donc c'est l'échographie La plus fiable Pour la datation exacte De la grossesse Et pour faire Ce qu'on appelle La morphologie précoce C'est quoi la morphologie précoce ? C'est de voir Qu'on n'a pas Les grosses malformations Incompatibles avec la vie C'est-à-dire Que nous n'avons pas De malformations Au niveau par exemple Du pôle céphalique Ce qu'on appelle Les exencéphalies C'est une sorte D'absence D'une partie Au fait du crâne Qui fait que Le cerveau va baigner Dans le liquide amniotique Qu'on n'a pas D'anomalies De fermeture Donc de la paroi Antérieure De l'abdomen Ni d'anomalies Au niveau Donc du rachis Et en général On voit aussi L'ébauche Des quatre membres Et ça nous permet Déjà De dire que La morphologie précoce Est déjà bonne On en profitera Pour vérifier le bilan S'il a été prescrit Auparavant Et toujours un mot Sur la supplémentation En fonction du contexte En fer En vitamine D Éventuellement Parfois en magnésium Comme je disais Ça dépend des patients Donc Après la toute première Consultation Qui est très très précoce Celle de douze semaines Ensuite Viennent les consultations Mensuelles C'est une recommandation Maintenant Partout dans le monde À partir Donc Du quatrième mois On ira Sur une consultation Une fois par mois Ça permet À chaque fois De confirmer L'évolutivité De la grossesse De resonder Les plaintes Et les craintes De la patiente Qui en général Quand on a instauré Un climat de confiance Dès le début De la grossesse Deviennent de moins En moins présentes Parce que En général On a rassuré La patiente Et on a canalisé Son angoisse J'insiste sur L'examen physique Notamment sur La tension Et la bande L'esturinaire Idéalement Donc On suit La croissance Par toujours L'examen physique Là toujours La hauteur éthérine Elle a toute sa place Elle n'est pas démodée L'interrogatoire A la recherche Des mouvements actifs Féto chez la mère Et puis Une échographie Au milieu de tout cela Celle Entre 21 et 24 semaines C'est l'échographie Morphologique Idéalement Et qui va également Nous permettre De savoir Si la croissance Est bonne On vérifiera Le bilan Donc je ne vais pas Reciter les bilans Qui sont faits Je ne vais pas vous redire Que la toxoplasmose Est à refaire Si elle est négative Il n'y a rien du tout Donc en tout cas Le bilan sera fait En fonction Du bilan qu'on a trouvé Au tout début Certains seront répétés D'autres non Et toujours On s'assurera Justement De la tolérance De la supplémentation Que nous avons donnée Est-ce que la patiente Tolère Le fer Qui est prescrit De plus en plus Nous avons À notre disposition Des fer On n'est plus À l'époque du fer Qui concipe la dame Qui lui donne Un dégoût total Qui va lui Vraiment Lui tomber Sur l'estomac Tel un poids lourd Là on a des fer Qui sont disponibles Qui sont parfaitement Bien tolérés Sans trouble digestif Qui sont même des fois Très très bons Au goût Pareil pour la vitamine T Et d'autres Donc on s'enquière De l'adhésion au traitement De la tolérance On peut en rajouter Certains Si on n'avait pas prescrit Du magnésium auparavant Et que la dame Par exemple Se plaint de crampes Ou autre On verra En fonction justement Donc toutes ces choses-là Ne sont pas forcément systématiques La supplémentation Là n'est pas systématique Et il convient toujours De redonner un petit mot Sur l'intérêt De l'alimentation Équilibrée D'accord Donc ensuite Après les consultations Mensuelles On en arrive À la dernière Consultation prénatale Qui est la consultation Du neuvième mois La consultation Du pronostic obstétrical Où on va un peu C'est comme Un jeu où chacun Va montrer ses cartes Et en fait La dame va nous montrer Ses cartes On ressent Les plaintes Et les craintes On redonne des conseils De fin de grossesse En général La patiente a du pyrosis Elle a du mal A trouver une bonne position De sommeil Les mouvements actifs Fétaux Qui pour nous soignons Sont perçus Comme étant un signe De bonne évolutivité Et de bonne viabilité fétale Et de bien-être fétal Sont perçus Un peu de façon angoissante Par la patiente Qui commence A justement A avoir un peu De dyspnée Par manque Justement De Compression thoracique Et qui commence Un peu à angoisser Il convient toujours De justement De la réassurer De lui donner Quelques conseils De fin de grossesse L'examen physique ici Il sera un peu plus détaillé Donc avec À ce moment-là Une pélvimétrie interne Donc un touché vaginal Pour évaluer le bassin Pour évaluer L'état du col La présentation Éventuellement Idéalement Une échographie Soit une situ Dans la structure Nous exerçons Ou dans la structure De référence A laquelle nous référons La patiente Pour Donc s'assurer De la présentation Est-ce qu'on est Sur une présentation Régulière ou pas Est-ce que Comment est l'estimation Du poids fétal Est-ce qu'on est Sur de la macronomie Sur du petit poids Pour agestationnel Est-ce qu'on est Sur une eutrophie A localisation placentaire Qui est très 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 importante Et la quantité De liquide amniotique Une vérification Dernière du bilan Donc la patiente A bien Ces deux Déterminations Du groupage Des RAI Éventuellement Un bilan Des moustaches Et on en profite Aussi pour Expliquer Au fait A la dame En fonction De son degré De risque Où est-ce qu'elle Devra partir Au fait Où est-ce qu'elle Devra partir Accoucher En fonction Des structures Où elle est Si elle est Pertendue Il faut qu'elle Aille dans Une maternité Régionale Ou autre Si c'est un accouchement D'une deuxième Ou troisième part Sans autre Parcours de risque Qu'elle pourra accrocher En mesure d'accouchement Bon je ne vais pas Vous réexpliquer tout cela Vous le savez Beaucoup mieux Donc Mais il faut insister Justement Sur les signes Devant mener la patiente A consulter En urgence D'accord Donc tout cela Avec Avec Toutes ces consultations Nécessitent des moyens Certes Mais Nécessitent Beaucoup de patience Beaucoup de sagesse Ce n'est pas pour rien Qu'on vous appelle Les sages femmes On fait appel A votre sagesse Quotidiennement Et effectivement Aucun mot Ne saurait décrire Le travail formidable Au fait De continuer à faire Avec Cette communication Verbale et non-verbale Humaine Des patients Vraiment D'un bas niveau Sociologie Vraiment Où tout est difficile Et pourtant Elle vous décrive Une grossesse Grâce à Une sage femme Qui lui a donné Une oreille attentive Qui l'a écoutée Qui lui a peut-être Débrouillé Un échantillon médical D'une chose ou deux C'est des choses Nous sommes tous Autour de cette patiente Qui peut-être Des fois Pour qui Tout peut bien se passer Ou au contraire Des fois Qui peut angoisser Pour tout ou n'importe quoi Ou bien à raison Pour des choses Qui sont réellement sérieuses Donc notre travail Ce n'est pas de dramatiser Encore plus Parce que Je vous disais En introduction Nous avons l'impression De vraiment travailler Avec une épée De Damoclès sur la tête Que à tout moment Surtout maintenant Avec tout ce qui est Médico-légal On nous attend au tournant Et attention Ce n'est pas une raison Pour Faites pour Pour lâcher Nos patientes Et nos parturiantes Elles comptent sur nous Et grâce A ces skills De communication Et de Donc A tout l'humain Qui est en vous Vous pouvez Justement les aider Des conseils Pour l'arrêt De tabac Des conseils Si on a une patiente Qui justement Consomme de l'alcool Il ne faut pas Stigmatiser Des conseils De nutrition Très facilement Même si dans La structure de santé Où vous travaillez Il y a une pression Il y a beaucoup Trop de monde Vous pouvez par exemple Maintenant Le digital Et notre ami Trouver Une chaîne ou deux Sur Youtube Où il y a De très bons conseils D'alimentation Des conseils D'exercice physique Pour femmes enceintes Et on peut juste lui dire Voyez la chaîne Telle ou telle C'est-à-dire Ça ne nous prendra pas Forcément 10 ou 15 minutes En consultation de plus Pour lui expliquer Qu'elle doit manger Ceci ou cela Ou bien laver la salade Juste le fait de l'évoquer Et elle peut avoir Une sorte de homework Donc tu travailles À faire à la maison Tout le monde est connecté Maintenant Quel que soit son niveau Socio-économique Et ça peut l'aider Donc vous Et nous Quand je dis vous C'est nous Parce que nous sommes tous Autour de la femme enceinte C'est des fois juste De déclencher Parce que les femmes De toute façon Elles cherchent Et des fois elles cherchent Dans les mauvais endroits Donc à nous de les guider Donc j'ai dit Il y a la consultation Très très précoce La consultation de 12 semaines Les consultations mensuelles Après La consultation De fin de grossesse Oui mais après La consultation De fin de grossesse Elle se fait vers 36-37 semaines Et après Cette dame On la lâche dans la nature Il ne faut pas la lâcher Dans la nature Il faut lui expliquer les risques Il faut expliquer un peu Quel est son terme Voilà madame Il ne faut pas trop lui expliquer Ça en semaine dame Il faut lui donner Des dates concrètes Voilà madame Le 17 juillet Je dis n'importe quoi Le 16 août Voilà ce qu'il faut faire Attention madame Par exemple Autour de la 40e semaine De la 41e Quand elle entre Dans une grossesse prolongée Il faut qu'elle soit Encore plus vigilante Au mouvement actif fétaux Attention Il faut peut-être qu'elle consulte Si le parcours de soins Le permet S'il y a un endroit Où faire un monitoring fétal Un enregistrement Du rythme cardiaque fétal Attention je dis bien Des moyens Ça dépend Chaque province Chaque région A ses structures de santé Mais il faut lui donner Il lui explique ça Mais si on l'envoie A 36 semaines Et qu'on lui dit Ça va très très bien madame Vous pouvez accoucher Par voie basse Elle qu'est-ce qu'elle comprend Elle comprend Vous allez accoucher par voie basse Elle comprend Tout va bien Il n'y a plus aucun risque Or Non On sait tous Mais si il n'y a plus aucun risque Il n'y a pas un grand risque Mais il y a toujours un risque Donc il faut lui donner Un peu cette puce à l'oreille De toujours être à l'écoute Des mouvements actifs fétaux De reconsulter Peut-être vers 39 ou 40 semaines Si elle n'est pas encore entrée en travail Il faut aussi lui réexpliquer Que attention madame Vous pouvez perdre les os Donc vous pouvez faire une rupture De la poche des os Mais sans contraction Parce que pour beaucoup de patients Elles attendent la contraction Elles viennent vous voir Deux ou trois jours après La rupture des membranes Fébriles à 40 Chorioamnotite Morphétale Alors qu'un simple petit mot Pendant la consultation Juste madame Écoutez Soit vous avez des contractions Soit vous perdez du liquide Soit vous perdez du sang Soit vous ne sentez plus Les mouvements actifs fétaux Toutes ces choses-là Doivent vous mener à consulter En urgence À l'endroit Que vous aurez bien sûr déterminé Auparavant Je disais en fonction Du parcours de soin Là où vous devrez accoucher Voilà J'espère ne pas Avoir été très très longue Je ne l'ai pas été Je pense Je donne un petit mot De la fin À Professeur Ben-Hussou Petit Petit mot Petit mot Professeur Ben-Hussou Si vous m'entendez Petit mot Il y a de très nombreuses questions Auxquelles on devrait répondre Donc La parole est à vous Professeur Ben-Hussou T'invite 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 L'équipe Ça me fait énormément 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 Je le redis Je le redis La préconception La consulter La préconception Doit être instaurée au Maroc Doit être démarrée Le plus vite possible Doit être Sur plan légal Sur plan Pecunier Sur plan Enfin Enfin, il y a pas mal de choses à dire, on va discuter de tout ça. Bien entendu, un bon suivi, si on veut réduire le taux de mentalité maternelle au bled, je pense qu'il faut aller à la préconception, la prénatalité. Il ne faut pas toujours aller faire l'hémorragie de postpartum. Pour nous, c'est l'hémorragie de postpartum. Mais en fait, il y a plusieurs choses qui participent à cette problématique. Et si on arrive à trouver des solutions, si on arrive à instaurer une politique claire des présents charses, des parteniantes ou des femmes qui veulent tomber enceintes, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Encore une fois, s'il vous plaît, merci pour votre attention. Merci, Mme Harizi. La parole est à vous. Donc, c'est à moi de vous remercier, professeur Mouzien et professeur Mouzien. Mouzien, d'abord, merci, professeur Mouzien, pour la précision concernant la surveillance et le suivi. C'est vraiment très pertinent et surtout que l'accompagnement devient nécessaire. On a toujours fait le suivi et la surveillance, mais ma nuance est très sensible et je vous remercie de l'avoir soulevée. Professeur Mouzien, je voudrais aussi vous remercier pour vos nobles sentiments envers les sages-femmes de la maternité, à laquelle j'ai travaillé dans les années 79-80. Vous m'avez rappelé les paroles d'un grand maître aussi comme vous, professeur Mouzien qui me disait toujours que les grands gynécologues apprennent auprès des sages-femmes. Je voulais faire un hommage aux sages-femmes pour leur dire que de grands professeurs gynécologues reconnaissent vos compétences et votre démarche de formation. Je vous remercie tous les deux pour cette présentation très claire et très explicite. Des conseils très simples auxquels des fois on ne pense toujours pas. Je sais qu'il y a beaucoup de sages-femmes qui prennent le temps pour faire le tour de la question, mais il y a d'autres qui ne le font pas parce qu'elles sont très prises dans d'autres activités ou qu'elles n'ont pas les moyens pour le faire, le moyen de temps surtout. Il y a juste un petit problème durant cette pandémie. Covid, nous avons remarqué qu'il y a énormément de femmes qui ne se présentent pas aux formations sanitaires et ça c'est un grand problème parce qu'elles arrivent à la maternité en cas d'urgence avec une chorio-amniotite, avec une morine hétéro, une crise d'éclampsie. Les sages-femmes se portent volontaires maintenant pour faire des consultations à travers, via le téléphone, pour faire des relances ou pour convoquer des femmes. Il y a aussi un problème de membres, de femmes qui commencent à se présenter aussi aux structures primaires parce qu'elles ne peuvent pas aller chez les gynécos privés et donc il y a un grand nombre de femmes actuellement qui se présentent et qui vont se présenter dans cette post-période Covid. Nous avons plusieurs questions. Je commence par la première, au fait, Aisha Mour, qui pose la question concernant l'acide folique. Elle dit, qu'en est-il de la supplémentation préconceptionnelle en fer et en iode ? C'est une question qui a été posée aussi par Aziza et par Donia. Donc, je vous laisse répondre à cette question de supplémentation. Je prends la parole ou pas encore ? Oui, vous pouvez, vous pouvez commencer par répondre à cette question comme ça. C'est une excellente question dans la mesure où, premièrement, je vais essayer d'être un peu direct et je vais me baser sur ce qui a été rapporté dans l'OMS, dans le Gasset mondial de la santé. Pour vous dire que 40%, 40%, je dis à Mme Harizi et à travers vous, je le dis à mes collègues sages-femmes, 40% des femmes enceintes sont en fait des femmes anémiques, sont anémiques, pour plusieurs raisons. Pour la physiologie de la grossesse qui aboutit à une émodulution, premièrement. Deuxième chose, pour notre alimentation, malheureusement, qui n'est pas équilibrée et qui n'est pas riche en fer. Troisième chose, pour un quillateur de fer qui normalement fait partie intégrante de notre système alimentaire, le thé, le thé qui est l'acteur de fer, l'alimentation qui n'est pas riche en fer fer et l'émodulation qui est un phénomène physiologique. Et l'apport, normalement, l'apport de fer chez la femme enceinte, 1000 mg par jour, alors que chez la femme, 1000 mg, alors qu'elle est enceinte, 300 mg suivi. Donc, la question, quelle est la dose ? La dose, entre 40 et 60 mg par jour. Le problème, c'est que les pas 14 g par 10 litres, l'hémoglobine, le risque, elle est là. Donc, le fer, il devient dangereux lorsqu'il y a l'hémoglobine 10 pas 4. Et le risque, ils sont du fer. Et vous avez l'hypotrophie fœtale et la prématurité, chose qui a été confirmée et publiée par l'OMS. Donc, à mon sens, cliniquement, on peut voir les conjonctifs, ce qu'ils sont colorés ou décolorés ou subcolorés, ou sinon, une simple NFS. Vous confirmez l'anime et vous démarrez votre traitement martiel à base de 40 à 60 mg par jour jusqu'à normalisation de l'hémoglobine. Ça, pour la première chose. Pour l'iode, l'iode, qui est la part de l'iode ? L'iode, les études, je perds toujours l'air sur l'OMS. Sans pas l'effet de l'iode, parce qu'est-ce qu'on cherche, l'iode ? On cherche deux choses. Parce que l'iode, c'est avéré que l'iode diminue le taux de l'hépotéroïdie en postpartum. Donc, il y a des femmes qui accouchent et après l'accouchement, elles développent une hépotéroïdie. Et deuxième chose, elles diminuent l'intolérance désistive chez la femme enceinte. Donc, le fait de donner l'iode, ça aboutit normalement, ça améliore sur le plan digestif de la femme et ça diminue ou abolit ou réduit le taux de l'hépotéroïdie chez la femme. Donc, ce qui veut dire que l'iode, il peut être utilisé chez la femme enceinte sans problème, sans aucun souci. Je pense qu'il y a les produits qui sont là et que ce n'est pas le moment de faciliter tout ça. Donc, deuxième chose, deuxième chose, qu'il est à obtenir le risque. Le risque, je vous dis que le risque, premièrement, une femme animique, on donne 40-60 mg de fer ferreux jusqu'à la normalisation de l'hémoglobine. Attention, pas donner de fer en supplémentation chez les femmes qui a une hémoglobine supérieure à 14 grammes par de cellulite parce qu'il y a un risque d'hypotrophie végétale qui est dû à l'effet antioxydant de fer. L'iode, il n'y a pas une unanimité mondiale. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a comme avantage, comme atout ? On fait deux choses. On cherche la diminution de l'intolérance digestif chez la femme en serre et on cherche à diminuer le taux de la potéroïdie chez la femme en postpartum. Donc, deux effets bénéfiques de cette I.O. Voilà. Autre question, Mme Haïzi ? Professeur Belhessou, Mme Dunia Raïb, toujours dans le problème des doses, est-ce qu'il y a des effets secondaires pour l'acide folie ? Il y a une autre question pour la dose de vitamine D durant la grossesse. Excellente question. Donc, pour l'acide folique. L'acide folique, tout le monde est d'accord pour l'instant que l'acide folique doit faire partie intégrante de la politique sanitaire chez la femme en serre. L'acide folique, en préconception, j'insiste tout simplement, il ne faut pas attendre la grossesse pour démarrer. Lorsqu'il y a une grossesse, on démarre parfois, on n'a pas le choix, on démarre, mais avec amertume parce qu'on sait déjà qu'il faut démarrer deux mois avant la grossesse. La dose, 0,400 mg par jour. 0,400 mg par jour et vous devez, vous devez continuer, continuer, continuer ce traitement-là durant au minimum six mois. Six mois, je dirais, six mois. Six mois. Lorsqu'il y a des antécédents, lorsqu'il y a des antécédents, c'est-à-dire une femme épileptique, une femme qui a un malformé, qui est due à une malformation d'infirmitude de tube neural, une femme obèse, une femme diabétique, pas 0,400 mg par jour, mais la dose préconisée, c'est 5 mg jour. 5 mg jour, on a remarqué que lorsqu'on donne ces 5 mg jour, il y a 0,4 à 5, c'est gros, c'est beaucoup. Donc, quels sont les effets secondaires ? Les effets secondaires, ce sont les crampes abdominales, les effets secondaires peuvent être une des simples irruptions cutanées, un simple trouble de sommeil, une simple confusion, mais sans des doses, sans des réactions, une simple diarrhée aussi, mais sans des effets secondaires qui se voient lorsqu'on dose, lorsqu'on donne un taux qui se dépasse les 5 mg par jour, chose qui ne se voit pas d'une façon classique. Et les choses, lorsqu'on a des complications pareilles, il faut arrêter, arrêter, pendant un à deux mois, pour démarrer votre traitement sans qu'un problème, sans qu'un sujet. Mais généralement, ce sont des effets secondaires qui se voient pour des doses élevées, pour des doses supérieures à 5 mg par jour, pas 0,4 mg par jour. Ça, c'est les effets secondaires de l'acide folique. Oui ? Professeur Ben-Hassou, une autre question. Quel est le rôle du fer avant et pendant la grossesse et à quelle dose ? Le fer ? Le fer, je vous ai dit que 40% des femmes sont anémiques. et cet anémié, il est dû à l'hémodulation. Il y a une augmentation importante de plasma, alors une augmentation pas assez importante de volume plasmatique, mais pas une augmentation importante de volume érytrocytère. Donc, la conséquence, une hémodulation. Cette hémodulation va aboutir, bien entendu, on ajoute l'écalateur de fer, on ajoute un régime. Donc, le fer, c'est qu'est-ce qu'il fait ? C'est un capteur au niveau du fer qu'il y a le capteur, c'est-à-dire celui qui transporte l'oxygène. Donc, lorsqu'il y a une diminution du fer, diminution des taxis, diminution du transporteur d'oxygène vers les tissus, donc ce qui va aboutir à une hypoxie ou hypoxémie ou anoxy, si vous voulez, chose qui se voit normalement et qui pose une souffrance tissulaire généralisée. Donc, lorsqu'on donne le fer, on améliore l'oxygénation tissulaire et cette oxygénation tissulaire, il est amélioré par le simple donné de fer, mais bien entendu, à dose de 40, je répète, 40 à 60 milligrammes par jour jusqu'à normalisation de l'hémoglobine et une hémoglobine normale, c'est une hémoglobine entre 12 à 14 grammes par des cilifs. Oui. Professeur Bilhissou, j'ai une question de Mme Korshi Fouzia de Casa. Plutôt une remarque et une question. Les sages-femmes sont bien présentes pour la consultation préconceptionnelle. Ce qui manquerait peut-être c'est de sensibiliser les futurs parents sur l'intérêt de cette consultation. Oui. sa question est à votre avis pourquoi le taux de césarienne a explosé surtout à Casablanca. Est-ce que les indications des césariennes ont été modifiées pour le manque d'accompagnement et la préparation des femmes qui font défaut ? C'est une remarque à Mme Bouziène. Je pense qu'elle préfère y répondre. Exactement. Donc, à Bouziène, vous lui répondez. Tu réponds à Bouziène. Alors, Bouziène, il est effectivement indéniable et nous en avons discuté plusieurs fois que le taux de césarienne et particulièrement à Casablanca et dans d'autres grandes villes a explosé. Dans ta question qu'OZIA, tu as aussi apporté des éléments de réponse. Est-ce que les indications ont été modifiées ? Oui, pour certaines. Nous avons peut-être un taux plus élevé d'accouchement surveillé, c'est-à-dire avec une admission surtout au privé plus précoce, c'est-à-dire dès la phase de l'attention en maternité, donc on va les surveiller un peu plus près, donc on va leur donner des chances imprimées de nous manifester parfois des signes de rythme cardiaque fêtement rassurant ou autre, ça d'une part. D'autre part aussi, on ne peut pas lire le taux de césarienne en miroir avec le taux de complication, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une morbidité et mortalité maternelle ? Est-ce qu'il y a une morbidité et mortalité néonatale ? Il faut lire les deux de façon couplée, je n'ai pas les chiffres là tout de suite devant moi, mais il me semble qu'aussi, en parallèle, il y a quand même une amélioration des pronostics obstétricaux en général. Loin de moi, bien sûr, l'idée de dire que toutes les césariennes sont effectivement justifiées, donc effectivement, beaucoup de césariennes ne sont pas justifiées, mais je vois aussi que tu parles de préparation à l'accouchement. effectivement, nous avons très très peu de patientes qui sont préparées à l'accouchement, elles se comptent sur le bout des doigts, d'ailleurs, les sages-femmes qui préparent l'accouchement également se comptent sur le bout des doigts et donc, l'accouchement, si on devait donner justement une métaphore qui est une sorte de marathon, nous voulons que tout le monde coure le marathon et qu'il puisse réussir, or, nous préparons très très peu de monde. Alors, forcément, dans ce peu de monde que nous préparons, on lui donne beaucoup plus de chances de réussir, mais aussi tout le lot des patientes qui ne sont pas préparées à l'accouchement, c'est vraiment, elles jouent à pile ou face. Une patiente qui ne sait pas respirer, qui va s'affoler très très vite avec la douleur, l'analgésie qui n'est pas toujours disponible dans toutes les structures, tout cela contribue, en fait, ce n'est pas mono, il n'y a pas une seule éthiologie. Tout cela, mis ensemble, mis bout à bout, contribue effectivement à une augmentation et je te l'accorde, pharaonique du taux de ces ariennes. Alors, je vois Professeur Belhisto qui s'agite, qui veut rajouter quelque chose. Oui, en fait, le problème qui s'oppose à Bouziguien, en fait, j'ajoute un point, un autre point, sur le partogramme. En fait, on se base malheureusement ici au Maroc sur le partogramme de 1956, de Friedman. Or, les choses ont évolué, c'est-à-dire la phase de latence chez nous, la phase de latence de 0 à 3 cm, puis la phase active de 3 à 10 cm, puis 1 cm par heure, puis l'engagement, puis 0,8, 14 chez le multiplaire, 10 heures chez la première part, enfin, chose qui est dépassée habituellement et qu'on doit, imaginez, vous pouvez, vous dévire la phase de latence, la phase active démarre à 6 cm et 1 cm toutes les 4 heures, pas de souci, vous pouvez attendre. Faut d'engagement chez nous, moi, défaut d'engagement une heure, une heure, une heure, 45 minutes, 45 minutes, je ne peux pas dire, c'est-à-dire, une heure, je ne sais pas, c'est-à-dire, alors, il faut attendre 4 heures, donc, le nouveau part de Gourham, j'ai participé avec les gens de l'OMS pour l'élaborer de la nouvelle part de Gourham en 2018 et c'était vraiment, ça n'a rien à voir avec la courbe de Friedman. Deuxième chose, la convenance, ces ariens de convenance, tout déclenchement, c'est une césarienne jusqu'à proche de contraire, on déclenche, a déclenché, déclenché, je veux accoucher, ma'arghmissa, pour l'anniversaire, il y a des gens qui commencent à faire des césariennes de convenance, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune indication, pourtant, je vais faire une césarienne de convenance. Troisième chose, pour les saint-aussinons, actuellement, il y a des écrits qui ont incriminé le saint-aussinon dans l'autisme, dans les enfants autistes, et ils ont démontré que leurs mamans ont reçu le saint-aussinon, donc le saint-aussinon, et là, ça sent bien que le saint-aussinon peut traiter les autistes, c'est une hormone de comportement, donc le saint-aussinon peut être une cause directe des autistes, actuellement, on ne donne plus de saint-aussinon, et il y a des structures ailleurs, pas en Maroc, par exemple, il y a l'accouchement naturel, il n'y a pas de saint-aussinon, tu prends une voie, tu fais, tu marches, tu donnes, c'est la fin endogène, alors quelles sont les indications du saint-aussinon ? Je donne le saint-aussinon que si j'ai moins de cinq contractions, quatre contractions par dix minutes, d'intensité, d'amplitude, de fréquence, tendance de voie, est-ce que quelqu'un parmi nous, avant de donner le saint-aussinon, tu dois faire un tracé, tu dois étudier et analyser les contractions, est-ce qu'on les analyse, on ne les analyse pas, tu dois passer de là, quatre centimètres, c'est un mètre saint-aussinon ? Pour nous, l'amniotomie, la saint-aussinon font partie intégrante du travail, alors que c'est faux. Aussi, Amel et la professeure Bouziane a dit sur l'arraché anesthésie et je pense que cette arraché anesthésie, elle aussi, c'est là, c'est là pour la dilatation du col, l'arraché anesthésie fait partie intégrante. L'amniotomie n'est pas un moyen de dilatation. Certes, on n'a plus que l'amniotomie, la libération des prostaglandines, F2, les prostaglandines, le réflexe de Ferguson, le saint-aussinon, les prophyses, mais il n'a rien à voir. Tout ça, c'est faux. Les théories de Wood, les théories de Mitchell n'ont rien à voir actuellement depuis 2018. Donc, ce qui veut dire que les prostaglandines droits agissent au niveau de la mute. Une mute. Donc, ce qui veut dire que l'arraché, les Anglais, par exemple, les préservent la poche des os jusqu'à dilatation complète. Les Américains, ils préservent la poche des os jusqu'à dilatation complète. Nous, on suit les Français parce qu'ils disent l'amniotomie, libération des liquides amniotiques, vie riche en tout ça, tout ça, mais il y a toujours un risque d'infection, un risque de... Parce que je pense que ce taux de césarienne est de plus de 3 ou 4ème chose, la surveillance. Si tu veux faire un accouchement normal, la patiente doit être sous surveillance électrique. 24 heures sur 24. Et en plus, vous devez avoir un pH-métrique. Le pH-métrique, s'il y a une anomalie de rythme, tu fais le pH. Est-ce qu'on est à toutes les cliniques qui vendent le pH ? Alors, troisième chose, lorsqu'il y a un problème à base, si tu tentes la voie à base, tu tentes la voie à base à main d'oeuvre, et tu as un problème. Je sens bien que le problème n'est pas du... Parce que je vous ai dit des malformations, des handicapés. Et je vous dis que la plupart du temps lorsqu'on a un handicap ou un enfant en situation d'handicap, les parents accusent. C'est le roustétrétien qui a fait ça. Est-ce que vous êtes sûrs ? Comment tu peux être sûr que ce n'est pas vous qui avez ça ? Tu dois avoir le pH de cordon ombilical. S'il y a le cordon ombilical avec un pH supérieur à 7,25, ça veut dire qu'il n'y a pas une souffrance. Le seul problème d'handicap, c'est un autre problème. Il faut chercher héréditaire génétique que de l'hybride. Donc la peur, c'est ça le grand problème qui se passe. Parce qu'il n'y a pas une protection où là, tu dis, voilà, j'ai bien surveillé, j'ai mon nurse, j'ai mon papier qui est là, j'ai mon truc qui est là, j'ai mon pH métri, j'ai mon pH de scab, j'ai mon pH de cordon ombilical. Alhamdoulilah, je n'ai jamais entendu. Plus que tu n'as rien, donc tu cherches la petite bête, une petite souffrance, une petite bradycardie, c'est ça le problème. Je pense que je comprends les collègues qui font tout ça parce que c'est ça. Parce que tu as peur d'avoir un handicap ou une souffrance foetale et tu risques d'être traumatisé ou tu vas te traumatiser toute la famille et on aura le méchèque. Et en plus, la césarienne de convenance, le césarienne de convenance, c'est un gros problème de santé publique. Et l'analyse de part du gramme aussi pose un rôle. Professeur Ben-Hassou, pardon. Rien pour ajouter, Chikhaja, bon, même la surveillance électrique au cours du travail, elle est controverse. Elle est incriminée dans l'augmentation du taux de césarienne. Tout ce qui est vrai aujourd'hui il faut demain, il n'y a pas la vérité absolue. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ok, Professeur Ben-Hassou. Monsieur Fikri, vous m'entendez ? Oui. Vous m'entendez ? Monsieur Fikri, Mohamed, il demande si le nombre de CPN recommandé par les protocoles nationaux sont-ils suffisants pour assurer un meilleur suivi de la grossesse ? Non. Non. Les consultations ne sont pas suffisantes éventuellement. Tu vois pourquoi Monsieur Fikri. Premièrement, il faut légaliser parce qu'en Europe, par exemple, c'est un pays français, ce n'est pas grand qu'on ne soit pas à la France. Je trouve que la France c'est un mauvais étudiant d'Europe puisque la mortalité maternelle en France il est quatre fois la mortalité maternelle au Royaume-Uni. Vous avez huit consultations pour ces tricains. Qu'il y a nous sept ou les huit qui sont financées lorsque tu fais ta consultation c'est-à-dire la caisse sociale ils te remboursent. Donc la crème c'est le premier préconceptionnel qui n'est. Donc même en Europe. C'est pour cela qu'on n'a pas de quoi. J'ai travaillé au l'obstitrique depuis 1997. C'est pas un autre série. On a mis ça. C'est pas un autre série. Jamais. J'ai vu une personne qui vient me voir pour me dire M. Vlède je veux tomber enceinte. Je veux tomber enceinte. Alors juste pour rendre à César ce qui est César nous sommes deux générations d'obstétriciens très différentes on a une prise de conscience de la population de tous les niveaux sociaux et économiques personnellement il m'arrive de recevoir c'est pas le pain quotidien mais il m'arrive de recevoir des patientes des jeunes mariés qui demandent justement qu'est-ce qu'elles feraient de bien qu'est-ce qui serait recommandé est-ce qu'il y a des choses à entreprendre est-ce qu'il y a des conseils à suivre je reçois des patientes comme ceux d'accord elle dit d'une part pour répondre à votre de la remarque pour répondre le monsieur qui a posé la question il faut rendre aussi à César ce qui appartient à César la direction de la population et au niveau du ministère à une échelle plus grande font des efforts d'accord c'est-à-dire que quand on raisonne santé publique on raisonne à large échelle effectivement il ne faut pas comparer le schéma du privé où la patiente elle en a envie elle va voir son médecin toutes les deux semaines toutes les trois semaines pour la moindre chose et on va peut-être des fois même sur-médicaliser les grossesses qui sont tout de même des événements physiologiques les grossesses au niveau du ministère de la santé beaucoup d'efforts se font et moi-même j'ai assisté une réunion de travail un grand chantier de travail où les choses se font il y a beaucoup de réflexions justement pour augmenter le nombre de consultations sauf qu'il ne s'agit pas juste de décider d'augmenter le nombre de consultations d'accord il ne suffit pas qu'on se dise 4 c'est pas suffisant il faut passer à 9 il faut les commenter c'est toute une logistique qui est derrière c'est des préparatifs c'est des formations du personnel c'est une organisation au niveau des structures de soins parce qu'il ne s'agit pas de les alourdir non plus parce que oui les patients peuvent alourdir au lieu de venir 4 fois venez 9 fois le fois mais en même temps si on a le même nombre de personnels soignants et qui est déjà en surcharge de travail comment on fait donc la réflexion elle est là d'accord comme je disais il y a beaucoup de façons hybrides on a de tous tous les niveaux socio-économiques on a des patients c'est-à-dire qui font des consultations alternées j'en sois aussi moi je travaille en milieu libéral j'ai des patientes qui se font suivre et chez moi et en parallèle le centre de santé qui alterne elles font une consultation là ou une autre consultation là ça c'est l'idéal nous on citait l'idéal c'est de faire de voir si la thyroïde fonctionne bien s'il n'y a pas de diabète s'il n'y a pas de ceci c'est de voir à chaque fois à l'échographie si le foetus grandit bien s'il a tout bien et tout ça c'est un idéal d'accord on essaie de s'en approcher et la réflexion elle est là même en santé publique les choses sont en train de changer elles sont en train de s'améliorer d'accord c'est là à l'heure d'aujourd'hui les choses ne sont peut-être pas suffisantes mais elles sont en train de s'améliorer voilà Madame Dunia Raï vous demande de lui expliquer davantage la relation de cause à effet entre spina bifida et carence en acide folique et dirons en quelle semaine ou jour de la grossesse en note une formation du type neural je pense que la question est pour M. Brasso je ne suis pas un biologiste qui cherche le neurone ce qui est important c'est que la non fermeture du type neural il n'y a pas l'acide folique ce n'est pas seulement la non fermeture du type neural la région axiale vous avez vous avez aussi des malformations urinaires et des malformations cardiaques peuvent être associées la sténose l'acide qui peut se manifester par le syndrome de Dandy-Walker ou l'Arnold-Kiari les ventreux l'omégalie les hydroséphalies que l'on fait des complications qui sont dues à un difficile d'absorption ou les déficits d'action de l'acide folique donc le mécanisme dans le mécanisme l'essentiel femme qui a un antécédent de myelomanie gosselle femme qui a un antécédent d'hydrocéphalie femme qui a un antécédent de fonte palatine ou de fonte la biopalatine femme qui a une malformation cardiaque femme obèse femme diabétique femme sous garde épileptique attention au lieu de donner un 5 mg avant conception il ne faut pas attendre il peut donner ça parce qu'en fait le problème qui se pose le problème va se constituer durant les 20 premières semaines les 15 premières semaines le premier trimestre c'est fatal donc c'est l'objectif moi lorsque je vais chercher la physiopathe le mécanisme c'est un peu obstétrique je me dis allez merci Mme Zineb Amin qui demande si le contrôle de la toxoplasmose est obligatoire ou il suffit d'observer des règles hygiène diététiques alors ça c'est sujet incontroverse d'accord il n'y a pas une unanimité mondiale en général c'est comme en marketing on fait du benchmarking on voit ce qui se fait un peu partout dans les différents pays beaucoup de pays ont pris le parti de justement miser sur l'éducation sanitaire des patientes d'expliquer comment est-ce qu'on peut attraper la toxoplasmose donc par l'alimentation les crudités qui sont mal lavées qui sont souillées par justement les excréments de chats les viandes qui sont mal cuites et qui misent sur ça uniquement c'est cela aux patientes et qui ne font pas de contrôle de toxoplasmose d'autres pays comme la France et nous suivons malheureusement toujours la France malheureusement heureusement eux vont coupler les conseils à un suivi régulier de la sérologie toxoplasmique mais pourquoi ? en fait qu'il y a un argumentaire qui tient la route en quelque sorte l'argumentaire c'est de c'est-à-dire que malgré les conseils on va avoir quand même un risque d'attraper la toxoplasmose donc de faire une séroconversion à la toxoplasmose à l'OCS et que comme on le sait à la séroconversion on va pouvoir se transformer en toxoplasmose congénitale qui aura des effets néfastes sur le fœtus dans un premier temps et puis sur le nouveau-né et l'enfant plus tard et donc la logique c'est de trouver de dépister de diagnostiquer le plus tôt possible cette séroconversion pour pouvoir éventuellement agir le rationnel c'est de proposer un traitement là on entre dans une seconde vague de controverses qui est l'efficacité ou l'inoculité du traitement ce qui est différents traitements on donne d'abord un traitement prophylactique ensuite un traitement qui va passer la barrière placentaire ce traitement-là on n'est pas sûr qu'il soit vraiment efficace combien même on donne le traitement on continue à chercher et à faire des échographies à la recherche de malformations ensuite à la naissance du nouveau-né on continue aussi à le suivre donc on n'est pas sûr que le traitement agisse donc là encore il s'agit de prendre un parti au Maroc le parti pris c'est celui de la surveillance mensuelle on est passé en toxique négative d'accord donc madame Boustanajet une sage enseignante qui demande quelle est la période idéale pour commencer la supplémentation en micronutriments chez la femme enceinte il n'y a pas une période idéale à madame il n'y a pas une période idéale parce qu'en fonction des déficits s'il y a un essentiel s'il y a un déficit je fais la supplémentation je ne fais pas de supplémentation la supplémentation je vous ai dit par exemple sur le fer je vous ai dit que le fer lorsque l'hémoglobine passe 14 il y a un risque accru d'avoir une hypotravie foetale à réservoir d'avoir une prématurité vu l'effet antioxydant du fer donc il faut donner du fait que c'est la patiente animique les autres il y a pas mal de choses qui ne sont pas unanimes toujours dans le même domaine Donia Raille demande est-ce qu'on peut assurer une supplémentation en acide folique pour la femme enceinte durant toute la grossesse et si oui dans quel intérêt Zéa tu veux répondre oui oui donc effectivement la supplémentation en acide folique on peut concevoir de justement supplémenter tout au long de la grossesse parce que l'acide folique ne protège pas que contre les malformations du tube neural sans entrer dans les physiopathologies compliquées et complexes l'acide folique est utilisé aussi pour la synthèse du globule rouge d'accord du globule rouge donc de l'aime et en gros pour résumer il aide aussi en complément du fer à combattre l'anémie donc en général associé au fer on peut avoir de bons résultats là aussi il s'agit de voir en fonction du contexte des patientes est-ce qu'elles sont carencées ou pas d'où l'intérêt d'avoir cette écoute attentive avec la patiente elle va vous raconter que peut-être elle a un dégoût de la viande qu'elle ne mange pas bien mais c'est forcément parce qu'elle est de bas niveau socio-économique il y a des patientes qui n'aiment pas ça peut-être qu'elle est très branchée végétarienne elle n'aime pas là aussi le fait qu'on connaît la patiente on connaît quelques subtilités il ne s'agit pas nous ne sommes pas en train de prôner acide folique pour toutes les patientes ou la supplémentation en micronutriments pour vraiment toutes les patientes on lui prescrit tous les compléments multivitaminiques qui existent loin de nous à de l'idée il s'agit de justement connaître et profiter des patientes une des patientes elle n'a pas de dégoût elle n'a pas de de bon niveau socio-économique peut-être que c'est une jeune cadre dynamique qui n'a pas souvent le temps de faire à manger qui mange un peu n'importe comment et on sait que quelque part elle est carencée l'histoire des carences elle est très à l'étude il y a beaucoup de publications de l'OMS je vous incite d'ailleurs de regarder sur le site de l'OMS beaucoup de publications et comme je vous disais ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain d'accord tous les micronutriments sont étudiés on a un peu des petites on a des pistes de réponses tout n'est pas très très clair mais oui effectivement on a on a un peu de on a des éléments de réponses effectivement madame Khayija Subban de Kinitra demande la dose de vitamine dépendant de la grossesse alors pareil si vous allez sur le site de l'OMS il n'y a pas une dose préconisée d'ailleurs tiens je vais en profiter je ne sais pas si cette question a été posée ou pas mais c'est une bonne occasion pour y répondre pourquoi est-ce qu'on donnerait de la vitamine D d'ailleurs pendant la grossesse pourquoi là aussi toutes les études n'ont pas une réponse unanime il y a des études qui se contredisent quoi qu'il en soit on parle d'un meilleur état du contraire d'une part mais on parle aussi d'une prévention tenez-vous bien de la pré-eclampsie des accouchements prématurés et des petits poids de naissance je dis bien on parle d'eux je n'ai pas dit ça a été démontré d'accord il y a encore des études qui sont controversées mais on a des pistes de réponse comme ça et donc la vitamine D on n'a pas encore une dose préconisée ce qu'on sait par les études récentes c'est qu'il vaut mieux privilégier les doses quotidiennes plutôt que les doses de charge avant on connaissait les ampoules je ne vais pas citer de nom qui étaient données une fois par mois une fois par semaine et c'était ce qu'on appelle des doses de charge actuellement on sait qu'il vaut mieux partir sur des petites doses quotidiennes d'accord c'est un apport quotidien de petites doses qui sont mieux tolérées par l'organisme et où le risque de surcharge n'est pas trop présent madame Aziza demande si on donne à la femme enceinte du fer de l'acide folique de la vitamine B12 et l'iode est-ce qu'il n'y a pas d'effet qui compromettent l'efficacité de l'un ou de l'autre non on rajoute un peu de sel on met au four et on met une très bonne recette donc la question est très pertinente comme je vous disais c'est très à l'étude alors bon ça vraiment il faut être spécialiste en biochimie pour comprendre tout cela ce n'est pas ma spécialité on fait un peu confiance aux laboratoires pharmaceutiques qui nous proposent des produits qui nous expliquent un peu leur mode de fonctionnement certains produits sont déjà tout préparés le mélange il est déjà tout préparé et on nous explique en général qu'ils ne sont pas antagonistes qui peuvent être repris avec la pilule qui contient deux ou trois oligo-éléments en général ils sont bien absorbés en général dans ma famille si je suis amené à supplémenter plus de deux produits je les donne de façon séparée le matin le soir si je dois supplémenter en plus d'un seul produit je donne des prix séparés et loin des repas je suis sur la mienne je suis sur la mienne le gordonde en fait il ne faut pas accéder trop j'ai une question d'un grand pharmacien qui pose la question suivante la consultation post-natale fait défaut au Maroc à votre avis pourquoi la consultation post-natale je pense qu'il est allé au poste par contre fait défaut au Maroc à votre avis pourquoi la consultation post-natale la consultation post-natale hormis les efforts je sais qu'au privé je vais parler de mon expérience au privé nous essayons vraiment de l'instaurer de l'expliquer à la patiente déjà d'annoncer la couleur pendant le suivi de grossesse lui expliquer que la grossesse même d'ailleurs pour la supplémentation par exemple en fer je dis Damon la voilà la machine c'est l'accouchement les choses s'arrêtent on a un post-partum à gérer ensemble et donc on essaie d'expliquer à la patiente qu'elle sera amenée à revenir pareil soit revenir de façon programmée après 21 jours à un mois soit revenir plus tôt en lui citant les si ils doivent mener à consulter plus tôt et c'est important la patiente elle ne peut pas forcément connaître les signes de complication dans le public je ne saurais pas vous dire je sais que Frédéric Lattoli dont je vous ai parlé il était question d'instaurer enfin de rendre obligatoire la consultation post-natale je ne saurais pas vous dire ce qu'il en est actuellement réellement je n'ai pas de oui je pense que la consultation post-natale médicalisée est instaurée au niveau des centres de santé depuis pas mal de temps madame Harizi oui d'abord l'OMS qu'est-ce qu'elle préconise vous avez la consultation du premier trimestre la consultation de quatrième mois cinquième mois sixième mois septième mois huitième mois la consultation de neufième mois plus la consultation post-natale donc j'ai dit huit consultations quand on fait le WOULE 7 d'abord ils ont instauré la consultation post-natale ils sont devenus huit consultations d'abord france lorsqu'on donne lorsqu'on vous dit consultation post-natale ou la consultation durant la grossesse ça veut dire il y a un budget il y a un remboursement donc est-ce que lorsque je vais chez un médecin pour moi je vais faire ma consultation pour être consultations échographiques je vais faire une autre consultation et consultations échographiques est-ce que l'assurance va me rembourser l'assurance va me rembourser que en France mais il y a des consultations ici au Maroc trois consultations trois uniquement exactement et les autres tu ne vas pas être remboursé donc le problème pourquoi la post-natale parce que c'est un problème de remboursement alors qu'en cas de remboursement je suis sûr que je vais aller chez le médecin et je vais être remboursé parce que je suis mutualiste il n'y a pas de problème je suis mutualiste mais l'assurance ne rembourse que trois consultations durant toute la grossesse j'ai que trois consultations qui sont remboursés donc c'est normal que je ne vais pas y aller parce que je ne sais pas question de fric question de flou oui je suis d'accord je suis d'accord avec vous je passe à une question et j'ai stente en peur d'aller fréquenter les services primaires de santé durant cette période de crise pour le suivi quelles sont les alternatives à proposer pour minimiser les complications madame il n'y a pas d'alternative il n'y a pas d'alternative sinon sinon la bonne volonté des sages femmes de faire des consultations par téléphone et j'en connais qui le font la première semaine les deux premières semaines de la COVID il était sorti des recommandations des sociétés savantes rapidement qui disaient la consultation prénatale ce n'est pas la peine il faut la délaisser mais rapidement rapidement rejouent des communiqués des mêmes sociétés savantes qui ont dit attention nous allons perdre tout le bénéfice que nous avons gagné en diminution de mortalité et morbidité maternelle attention il ne s'agit pas de délaisser il s'agit de réorganiser il s'agit de réorganiser donc moins faire attendre les patients ensemble peut-être écourter les consultations effectivement peut-être répondre à certaines questions par téléphone ça ne remplace pas le fait de prendre les consultations oui mais je connais aussi des sages femmes qui sont complètement envahies par les femmes par les téléphones et c'est pas c'est pas une autre question durant toujours en supplémentation durant la grossesse c'est en cas d'anémie persistante malgré le traitement martial 120 mg par jour pendant 3 mois que faire surtout que le gynéco est loin et la femme ne peut se dépasser la consultation médicale spécialisée donc ça veut dire c'est un microlique réfractaire au traitement attention il faut chercher la cause il faut chercher il faut faire un bilan est-ce que c'est une anémie mégaloblastique nomochrome nomochrome normochrome hypochrome microcytère macrocytère est-ce qu'elle est associée à d'autres choses épatomegalisme plenomégalie adenopasie donc il faut chercher autre chose et dans ce cas-là il faut pousser les investigations pour pousser les investigations une seule chose qu'il faut faire en premier la féritine la féritine la féritine basse autre chose la féritine élevée autre chose donc ça dit pas et bien entendu l'examen clinique et paraclinique en fonction de contexte clinique c'est assez sérieux ça peut être un ulcère ça peut être un cancer ça peut être une 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 à l'info ça peut être une lycémie ça peut être n'importe quoi donc il faut faire attention lorsqu'on a une anémie chronique réfractaire il faut chercher les théologiques ça c'est pas de discussion il faut chercher les théologiques j'ai une remarque une remarque qui revient parmi plusieurs sages-femmes elle pense que le personnel est prêt à faire le suivi si tous les moyens nécessaires sont disponibles malheureusement ce n'est pas le cas pour les services de santé primaire comment pensez-vous s'il y m'a Il me a dit dans le meilleur Je me trouve Avant de faire attention, il faut qu'il y ait eu jeane Quand je me disais, j'irai en créer ce webinaire Cecause au cas où est le plan de la diabetes Il me dit qu'elle dit qu'elle une blessure C'est pour le chasse Au rel faced Donc j'en avais pas à l'aider Mais que tu te dis en train de faire de malformer ou un nôtre qui a une fonte palatine ou une fonte palatine démarre 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 une femme qui a une hypothyroidie démarre une femme qui n'est pas vaccinée c'est vaccinée il est pas de vacciner le sérologie le bébé ou le mésoil ou dirait le rubiol ou tout ça une femme qui a c'est ça l'objectif c'est pas un matériel je vais faire l'unicographie 3D 4D je vais voir non l'objectif c'est les conseils c'est la prévention l'objectif c'est une femme cardiaque non madame c'est antivitamique c'est antidiabétique c'est modifié c'est antihypertenseur c'est les inhibiteurs de conversion arrête d'autres molécules c'est des pachines c'est c'est ça l'objectif c'est ça c'est ça l'objectif c'est la volonté c'est question de volonté c'est le relationnel lorsque une femme qui vient me voir pour me dire voilà monsieur madame je veux tomber ancien est-ce que je peux je veux lorsqu'elle me dit je veux tomber je n'arrive pas si tu n'es pas un problème d'infertilité est-ce que je peux tomber enceinte pour ajouter quelque chose oui on va jouer justement sur le relationnel si par exemple elle est diabétique et qu'elle ne doit pas tomber enceinte c'est pas la sage-femme qui va réguler son diabète si les structures ou l'organisation de soins fait qu'elle n'aura un rendez-vous que dans un mois et demi ou deux mois le rôle de la sage-femme c'est de la conseiller en contraception à ce moment-là juste de lui dire attendez l'idée c'est de vraiment c'est de créer d'être le lien de confiance et de jouer sur ça pour accepter ce qui ne peut pas être modifié dans l'état actuel des choses j'ai une question de sage-femme qui nous fait une remarque qu'il faut relancer bien comme il faut la médecine communautaire comme dans les années 80 on n'a pas suffisamment de personnel pour le faire le caution le ratio des sages-femmes existant au Maroc n'est même pas suffisant pour les structures hospitalières et préventives Mme Harizi dans une région je raconte l'histoire de généralistes généralistes où il y a une maison d'accouchement pour vous dire je vous dis qu'il y avait une patiente qui est venue me voir il a parcouru 28 km de piste accouchement à domicile rétention de la tête dernière siège 28 km de piste de parcours un parcours de 28 km de piste puis il est venu me voir voilà et l'autre je trouve qu'elle était morte morte entre ses pieds je me suis dit voilà pour vous dire que je ne peux pas l'admettre parce qu'elle est morte je ne peux pas l'envoyer je dois attendre l'arrivée des gendarmes royales ou tout ça ou je dois entendre les cris les pleurs de sa fille de ses filles c'est à cause de cet événement j'ai changé ma vie et c'est à cause de ça que j'ai fait obstétrique contre parenthèse le problème qui se pose parce qu'elle a parlé de médecine communitaire effectivement c'est ça le problème lorsque je vois qu'elle va dire à tenir une solution parce que lorsque je trouve qu'il y a un hospital et un doigt et vous avez un village et vous avez deux comment tu vas faire c'est pas évident c'est un peu relative à la gynécologie est-ce que je peux vous la poser pas de soucis c'est l'oublier de Marrakech qui est aussi sage-femme enseignante elle vous dit que pour le pré-grossesse une femme qui souffre d'hysmoncelle doit-elle se faire opérer ou bien tant une grossesse surtout qu'elle a deux grossesses arrêtées et une césarienne c'est un sujet d'actualité tous les congrès d'habac tout le monde est-ce qu'il y a l'hysmoncelle va basse va haute par esthéroscopio par célioscopio par l'apparature abstention laser coagulation tout le monde parle lorsque tu trouves des congrès de congrès gynécaux tout le monde en parle le problème qui se pose l'hysmoncelle premièrement c'est les douleurs chroniques les algiers pulviens chroniques sans les saigner un mot parfois parce que qu'est-ce qu'il y a l'hysmoncelle c'est une hérinée de la musculeuse c'est-à-dire hérinée où le sang monstruel au lieu qu'il soit évacué par le cal il reste à l'intérieur de cette hérinée myométriale donc il faut suturer donc suturer comment tu vas suturer par va basse il y a des gens qui disent je fais une stéroscopie ça va lorsque vous avez donc lorsque vous avez les grossesses arrêtées est-ce que la grossesse arrêtée est-ce que la grossesse arrêtée est-ce que la grossesse arrêtée est-ce qu'elle en rapporte avec l'hysmoncelle ou pas il faut confirmer ça chose que je n'arrive pas comment tu vas confirmer que la grossesse arrêtée est originaire de l'hysmoncelle ça peut être une grosse arrêtée parce qu'une grosse arrêtée mais lorsqu'il y a une douleur lorsqu'elle devient symptomatique symptomatique c'est-à-dire douloureux ou symptomatique la personne tu dis voilà si lui il a cause tu veux que l'hysmoncelle elle est avec la grossesse arrêtée donc à mon sens il faut opérer d'accord parce que Taïel fait l'étude sur les exactement j'ai vu dans le CV après une troisième peut-être fausse couche on gagne à opérer effectivement d'accord très bien message reçu madame Hanan demande quel est le bilan à demander en cas d'hématome rétroplacentaire HRP c'est un bilan un bilan de préclampsie mais un bilan de thrombophilia aussi un grand bilan qui coûte 12 000 dirhams normalement en urgence en urgence en urgence reste un bilan de préclampsie même si thrombophilia d'accord comment vous n'avez dans la France c'est quoi comment vous n'avez dans la France c'est ça je vous récréer un bilan monogramme c'est tout d'accord d'accord mais tiens restez là scientifiquement parlant tu dois un bilan de préclampsie HRP lorsque vous avez un HRP vous avez un bilan un bilan de thrombophilia morphotale un bilan de thrombophilia mais quand même préclampsie ça va on peut faire NFS VS les bilans des moustases NFS bilans des moustases BH protéinerie de 24 les choses qu'on demande avec des transaminases avec BH un médecin généraliste demande quel est le chiffre pour parler d'anémie selon qui selon l'OMS selon selon définition il y a plusieurs définitions mais je dirais 10,5 j'en sais le cours à la fin 10,5 moins de 10,5 une anémie mais n'oublie pas où il y a 40% des femmes enceintes sont anémiques parce que l'hémodilution mais 10,5 c'est en fin de grossesse en deuxième ou troisième après l'hémodilution si on fait déjà une NFS en début de grossesse et qu'on a une hémoglobine inférieure à 12 il convient de penser quand même à supplémentaire une question pour le problème à vous il y a des études qui disent qu'il vaut mieux garder un régime en cas de diabète gestationnaire plutôt que d'utiliser l'insiline et d'autres qui ne sont pas pour qu'est-ce que vous en pensez ? Le traitement du diabète gestationnel est de revenir au même risque que la patiente qui n'a pas le diabète gestationnel c'est-à-dire d'obtenir un équilibre glycémique quasi parfait sur tout le cycle nectomérale sur les 24 ans donc ceux-là différents moyens sont disponibles il y a la femme sa glycémie elle répond au régime seul et c'est tant mieux c'est ce qu'on souhaite si ce n'est pas suffisant il faut passer à un traitement pharmaceutique il y en a qui est une controverse en général chez nous au Maroc c'est l'insuline il y en a qui utilisent le diabétique mais on ne va pas ouvrir cette parenthèse mais en tout cas l'objectif primaire c'est de revenir vers le risque d'être la femme qui n'est pas diabétique donc c'est d'obtenir l'équilibre glycémique quels que soient les moyens d'accord vous voulez dire quelque chose Sibyl Hesso ? bien sûr il y a des études américaines il y a des protocoles américains par exemple les antidiabétiques au Rome ne sont pas contradiqués chez la femme au sein ils donnent la métformie on l'âge il y a quelques collègues qui donnent ça au lieu de faire au lieu de passer l'insuline il passe les antidiabétiques au il y a des gens qui préfèrent l'insuline il y a des gens qui préfèrent ça mais idéalement qu'est-ce qu'il faut faire ? idéalement toute femme enceinte diabétique avec un diabète qui n'est pas équilibré la pompe à insuline et la pompe à insuline c'est d'être d'accord efficace il n'y a pas de césarien il n'y a pas de césarien en fonction là encore vous connaissez mieux vos structures où vous travaillez oui à chaque fois il faut que le parcours de soins soit très très clair c'est-à-dire qu'on a un parcours de soins qui est destiné au niveau national mais il faut connaître la spécificité de l'endroit où on travaille il faut connaître dans quelle maternité on réfère jusqu'au l'endroit exactement exactement il faut confirmer que c'est une présentation transverse il faut confirmer à vous rien il faut confirmer que c'est une présentation transverse parfois vous avez dit une présentation oblique oblique ça ce n'est pas une sage-femme qui pense ça c'est un monsieur un autre parent qui ne fait face des médecins mais toujours est-il qu'à ma connaissance ça fait partie des gares elle doit être référée à la maternité hospitalière la plus proche bien sûr un examen préalable avant et une échographie le bilan a demandé pour les femmes enceintes qui présentent des vomissements au troisième trimestre bozillettes au fait ça dépend du degré de gravité des vomissements il faut si ce sont des vomissements qui sont répétés il faut voir si la femme déjà elle n'est pas éthérique si elle n'est pas asténique et il faut demander un minimum d'une NFS avec un bilan des moustases des PTCA avec des transaminases donc azate-alate et peut-être une glycémie aussi il faut aussi demander une bilirubine donc un bilan hépatique mais même si tous les vomissements qui vont apparaître au troisième trimestre vont nécessiter un bilan ça dépend il y a des fois avec la diminution de l'espace d'alcool la personne pour continuer à avoir les mêmes habitudes alimentaires elle mange de gros repas ça dépend il faudrait des petits repas plus fréquents exactement une question qui revient sur les césariennes je vois que le temps de césarienne est beaucoup plus élevé en privé qu'en état car avec tout mon respect pour les gynécaux il y en a beaucoup qui préfèrent une césarienne plutôt qu'un accouchement et je sais que ce n'est pas le cas de Blahisso et Professeur Amel je pense qu'il y a d'autres formations en direct elles veulent savoir si vous êtes prêts à faire des formations pour un certain nombre de sages-femmes parce qu'elles trouvent que la formation à travers le zoom n'est pas suffisante est-ce que vous êtes partant pour faire des formations aux sages-femmes ou 10 mois à casa pour qu'on soit hors la loi et qu'on se salue le confinement c'est très grand plaisir je pense qu'on a fait le tour des questions il y a des questions qui se répètent mais vous avez déjà parlé sur les doses et les plus élevées donc je pense que toutes les questions ont été abordées parfois les femmes arrivent inondées par le liquide amniotique alors que la poche des eaux est intacte à l'examen c'est quoi l'origine de cet écoulement et merci beaucoup alors les deux principaux diagnostics différentiels c'est soit la poche amniocoriale exactement voilà qui veut dire accessoire qui seront avant et puis des fois il y a aussi la peur des urines il s'agit aussi de dédramatiser des fois les urines elles sont très peu concentrées la patiente elle boit beaucoup il y a la filtration glomérulaire qui est augmentée donc les urines ne sont pas forcément réellement l'urine des fois elles sont et la patiente ne s'en rend pas forcément compte il s'agit de dédramatiser mais à ce moment on a une poche bombante où il n'y a pas de liquide qui s'écoule c'est que la poche la vraie poche amniotique n'est pas remplie et j'ajoute aussi c'est qu'on fait actuellement il y a des bondelettes l'amnicator par exemple il y a des bondelettes ça n'existe pas on confirme puisque il y a les tests mais ça ne il y a un problème de moyens on n'a pas fait des tests de bouger et autres monsieur monsieur oui on peut activer le travail chez une femme qui a un utéristique patriciel si oui quelle est la COVID si vous pouvez répéter à ça madame je ne suis pas bien est-ce qu'on peut activer le travail chez les femmes chez une femme qui a un utéristique patriciel et si oui quelle est la conduite à tenir alors déjà on va ouvrir une parenthèse d'accord je le répète souvent ce qui était vrai hier n'est pas forcément vrai aujourd'hui exactement parce qu'à ma connaissance au temps où j'étais à casa c'était interdit même pas de poser une perfusion alors là on est dans cette question il y a cette notion d'activation du travail qui n'est plus vraiment d'actualité alors autant que faire se peut et en fonction bien sûr de l'organisation de notre structure bien sûr si on est dans une maternité quand on est toute seule comme sage-femme on a beaucoup de patients on n'a pas le temps ça dépend des choses autant que faire se peut et les recommandations de l'OMS maintenant c'est de laisser l'évolution spontanée physiologique du travail c'est-à-dire de ne pas rajouter d'un cytocycle c'est-à-dire de ne pas activer du travail en général je ne parle pas de l'utéristique et pour répondre à la question stricto-censure effectivement on peut rajouter des ocytociques si c'est ça la question sur un utérus cicatriciel si c'est ça la question est-ce qu'on peut utiliser des ocytociques sur un utérus cicatriciel la grande réponse c'est oui après on a moins qu'on doit activer le travail en général non le travail on a plus de chances d'aboutir vers un accouchement par voie basse et vers surtout on n'en a pas parlé on a un peu zappé vers une expérience positive de l'accouchement une expérience positive vécue par la patiente quand les choses se passent naturellement avec le moins de l'atrogénicité possible donc j'ajoute aussi je suis sur la main le grand nom que vous amènent c'est en fait l'utérus cicatriciel c'est une plaie c'est un utérus plus ou moins potentiellement fragile donc quels sont les moyens de déclenchement les moyens de déclenchement c'est le double moyen physique les laminaires on peut faire des laminaires qui sont moins toxiques qui donnent de bons résultats les laminaires augmentent de volume dans un milieu humide deuxième moyen je suis sur la l'atrogène de l'atrogène c'est le cytocine ou l'océtocine bien entendu il te faut un col qui soit mature avec des récepteurs puisque c'est une hormone il agit au niveau des récepteurs et pour ce qui est des récepteurs il faut avoir un col plus ou moins ouvert avec une dilatation c'est à dire 3-4 centimètres troisième chose les prostaglandines naturelles et dans ce cas là il y a le Cervarex par exemple il y a les Prupidil qui sont des produits naturels c'est pas les analogues de prostaglandines mais sont des prostaglandines naturelles qui ont une action purement cervicale mais qui n'ont aucune action sur les contractions même sur un uterus multisicatriciel on peut admettre la voie basse sur un uterus bisicatriciel mais à condition d'avoir une surveillance stricte une surveillance électrique une surveillance rapprochée avec des moyens comme le Prupidil par exemple ou comme le Cervarex par exemple qui donnent une action purement cervicale sans action sur les contractions utérines les laminaires ils gagnent de terrain ils deviennent de plus en plus utilisés pour ne pas avoir recours au synthocinant ni au prostaglandais naturel F2 alpha d'accord voilà il y a monsieur Maroc pour les femmes diabétiques il demande est-ce que les HGPO sont systématiques comment savoir si la glycémie est réglée sachant que la femme ne peut pas faire le cycle vis-à-vis il ne veut pas faire le cycle il ne veut pas faire il ne veut pas faire de collation il ne veut pas faire de ce donc là qui sont qui sont les patients à qui tu dois demander l'HGPO parce que le problème qui se pose au début on n'avait pas l'HGPO on avait le test de solivant donc 100 grammes donc 100 grammes de sucre donc c'est difficile donc ça veut dire que les femmes elles ont une intolérance et parfois elles vomissent donc le test en lui-même c'est un peu difficile donc on s'est dit on va faire donner 75 grammes 75 grammes au lieu de l'appeler le test de solivant on va l'appeler le HGPO HGPO l'hyperglycémie par oral à 75 grammes puis on mesure la glycémie H0 H1 H2 c'est-à-dire H1 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 tu dois adhérer à mon régime, tu dois adhérer à la surveillance si elle n'est pas diabétique elle n'est pas diabétique si elle ne veut pas adhérer, elle ne veut pas adhérer je ne veux pas je vais te dire, je vais te dire je vais te dire Zeynab Tarag signale que les sages-femmes au Maroc ont besoin de formation en l'écopération obstétrique et aussi en urgence obstétrique oui je suis tout à fait d'accord je suis tout à fait d'accord moi aussi moi aussi ça a commencé dans quelques régions du sud ils ont doté les maisons d'accouchement d'écographie et je participe même à une formation d'écographie mais avec une association étrangère très bien sur le plan local au Maroc il n'y a pas de formation spéciale pour les sages-femmes malheureusement et pourtant ils ont eu des dons d'écographes qu'ils ont distribués à la plupart des hôpitaux et qui ne sont pas opérationnels mais moi je suis une éternelle optimiste je me dis que si on refait ce webinaire dans une année ou deux ans les sages-femmes auront déjà commencé depuis longtemps à faire les choses sont en train d'évoluer à la province de Zagora il y a une association une association française qui travaille avec le secours populaire et avec qui je travaille aussi le mois de novembre on a fait des formations et chaque année on fait deux missions de formation des sages-femmes de Zagora de Tazarine mais ça reste limité à cette région beaucoup de femmes nos sages-femmes nous demandent si elles peuvent et puis texte de loi ou pas texte de loi aussi il faut dire que vos consoeurs libérales les sages-femmes en milieu libéral quand elles ouvrent des maisons d'accouchement c'est-à-dire que même si le texte de loi pour l'instant n'est pas là il faut bousculer les choses elles se dotent d'une échographie parce que texte de loi ou pas l'échographie peut aider beaucoup à orienter les choses voir un placentat si il n'est pas situé ou pas dans la présentation en Stéphanie ou pas c'est des choses qui aident des choses bien sûr au moins une initiation pour savoir reférer les femmes je pense que la formation devrait précéder le texte de loi et les remboursements c'est-à-dire que le texte de loi elles sont en train de pratiquer je pense qu'il ne faut pas forcément faire des choses dans l'ordre on va dire logique qui n'est pas toujours logique je pense que la formation et moi je suis Madame Bouziane vous êtes très gentille vous M. Bilhassou aussi mais on a eu quand même des contraintes avec des lobbies de médecins qui ne veulent pas que les sages-femmes apprennent à faire l'écographie c'est des choses que j'ai vécues avec des sages-femmes auxquelles on a même commencé à être une rivale et c'est malheureusement le cas une autre question une sages-femme qui demande est-ce que le taux de mortalité maternelle a augmenté durant c'est-ce que le taux de la COVID malheureusement les statistiques ne sont pas en fait mais on a on a vu les présentations de professeurs Kherbesch et de gynécologues hier et aujourd'hui vraiment il y a un problème qui arrive soit avec une choré soit avec des souffrances frotales et donc de toute façon les statistiques ne pourront être faites beaucoup plus tard s'il vous plaît madame madame Harizi augmentation j'ai pas entendu augmentation ou la diminution non augmentation de la mortalité maternelle ah marche au CHU de Kazan non je pense pas parce qu'en fait une petite question Sibyl Hassou combien d'accouchements par an explication à ça en fait j'ai une explication parce que la plupart des décès qu'on voit au CHU sont des patients de référer mais les hôpitaux exactement lorsque tu réfères à une patiente à une province mais chaque donc d'abord avec le Covid toutes les maternités avec leur gynécologue les gynécologues sont installés ils ne peuvent pas quitter donc on voit moins de références moins de mortalité Adi ce que j'ai remarqué avec non à Rabat je pense qu'ils s'inquiètent ils s'inquiètent de de problèmes maternels et fœtals soulevés pendant au niveau du CHU de Rabat je pense qu'on a fait le tour des questions des sages-femmes il y a des questions qui se répètent malheureusement et je vous avais déjà répondu donc donc je pense qu'on a terminé notre webinar à moins que vous avez des choses à ajouter un message clé pour noturer parce que moi de mon côté je pense que ce webinar va être d'une grande utilité pour les sages-femmes c'est une formation c'est un rappel des normes des standards et je vous remercie infiniment pour le temps que vous avez consacré à cette rencontre je remercie également le laboratoire Altea et Féhapi TV pour nous avoir supporté pendant pratiquement trois heures qu'on a l'occasion de faire soit des formations soit des webinaires comme ça et merci de votre patience merci à vous merci à tous les sages-femmes et que Dieu vous bénisse que Dieu vous aide que Dieu vous aide ça fait énormément plaisir de voir tous les sages-femmes une petite pensée on a eu comme tout le Maroc et même la France j'ai eu une sage-femme de Montpellier ça fait un plaisir une petite pensée les gens d'Aouli je dirais l'équipe avec qui j'ai eu Moi, j'ai travaillé à la maternité Lellamerium en 79-80. En sortant de l'école d'État, j'ai fait fonction de sage-femme à la maternité Lellamerium. À un moment, on faisait jusqu'à 40 accouchements. Il n'y avait pas de CHU, il n'y avait pas de maison d'accouchement, il n'y avait pas de CNSS. Et l'ambulance passait au moins cinq fois, six fois par jour. Je vous assure que tout le fleur d'obséterie que j'ai maintenant, toute la formation que j'ai faite pendant pratiquement neuf mois, j'ai travaillé neuf mois, il y avait le professeur Boutalep et j'ai réussi le concours de l'école de carte et je suis partie à Rabat. Je vous assure que c'est cette formation-là sur laquelle je me base. Et c'est ça qui m'a formée. C'était vraiment la bonne école, vraiment très intéressante équipe, très intéressante équipe de médecins. Je vais vous dire une chose, j'ai perdu sept kilos pendant neuf mois, j'ai perdu sept kilos. Heureusement que je suis partie faire l'école de carte, autrement j'aurais disparu. Le premier échographe au Maroc, c'était la matinée de la Marie. Le premier échographe qui est entré au Maroc, c'est le premier cas de l'achivé du sida et grossesse, c'était la matinée de la Marie. Vous avez imaginé ? Donc c'est l'histoire. C'est l'histoire, l'histoire. C'est l'histoire, exactement. C'est l'histoire, ah oui. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir la Chikane. Ça fait plaisir de vivre. D'abord, au final, c'est un embryon. Votre expérience est toujours utile, vous serez toujours utile pour nous, et vous n'êtes pas vieux, au contraire, vous êtes jeunes. Ça a été un plaisir, ça a été un plaisir de travailler avec vous. Bonne soirée à tout le monde, et puis marahmaboukoumlechah. Voilà, en tout cas, ça nous a fait tous plaisir. Merci, merci encore à Altea, et merci à TV Sehati TV. On fait tout un travail formidable, toutes et tous. Je sais qu'il y a aussi des employés. Tout le monde fait un travail. On a des hauts et des bas, on a des fois, on en a un peu ras-le-bol, mais il faut tenir bon, tout le monde fait un travail formidable. Merci beaucoup, merci madame Bouziane. Merci.